wafou je suis sur toi je te laisse pas je ne suis pas pour qu'on insulte la première dame parce que je suis là c'est notre maman nous devons respecter notre première dame mais je ne veux pas que vous utilisez son nom pour faire vos conflits dans les réseaux sociaux laissez son nom laissez son nom laissez son nom elle vous a pas envoyé laissez le nom de ma chan allez faire le chalet de le brunabia allez encourager les enfants de la fille de ma chan elle aime la musique fait le challenge je vais commencer à partir fait le chalet de le brunabia laissez ma chan tranquille avec son mari et sa famille laissez son nom elle ne vous a pas envoyé les parasites faites vos gains des réseaux sociaux laissez le nom de l'autre premier dans notre fesse les dit laissez son nom dans votre sorcellerie laissez son nom dans votre sorcellerie de traîner puis son nom dans la boite n'est pas votre camarade elle est la camarade des premières dames du monde elle est la camarade de cilidi de 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 brigitte macron elle n'est pas votre camarade elle est la camarade de brigitte macron elle n'est pas votre camarade de prononcer puis son nom dans vos choses allez faire vos gains seuls elle ne vous donne plus rien zéro invitation à étudis boycott lancé zéro invitation à étudis machin ne vous invite plus à étudis c'est fini nous voulons voir les femmes qui mérite pour les bonnes de l'humanité au cameroun nous voulons voir les bains c'est là nous ne voulons plus voir les bords de bordeux les bordels de camions que la bordeille a dépassé en europe elle vient chercher l'arrêté au cameroun une femme qui me dit qu'elle a couché avec un pauvre elle ne respecte même pas la mémoire d'un monsieur qui est mort une bordée les filles du quartier c'est comme ça qu'elle va vous faire demain si vous n'êtes plus au pouvoir la première n'est pas pu jamais vous recevoir là-bas une bande de mamie congosa elle sont dans les whatsapp j'ai dit madame chantal puis à la maman de la maman de brenda elle ne veut plus les bords ne veut on ne veut plus les bords de bordel elle vient de te mentir ton entourage elle donne les billets parce qu'elle soit ensemble dans le congosa de facebook oui je suis sorti avec le professeur mais dans tes rêves j'ai conçu la mémoire à ma mère quand il y avait 20 ans elle effacée le direct parce qu'elle a menti elle a vu mon poster est parti effacé le direct mais là on m'a signalé qui t'a signalé menteuse ou ou menteuse qui t'a dit de menti elle n'a pas honte ou ou menteuse qui t'a dit de menti ou ou menteuse mais là j'ai sorti avec le professeur mais j'ai l'immeuble comme on est l'an et l'an 100 fois tu n'as déjà zéro immeuble comme on va faire tu as zéro immeuble tu continues à afficher le père de ton enfant il ne va rien me faire je vais afficher le père de ton dernier enfant je vais dire que parmi mes gars s'il ya un petit récemment gala je vais afficher le père de ta dernière fille tu manques tout ça toi va être toi pédé avec toi pédé avec un seul on mitons de la maison tu es croqué l'un des filles de ta réunion j'appelle à toutes les filles de la réunion de wafo j'appelle à toutes des filles qui faisaient la réunion des aristocrates venez venez pas me les plus c'est si maman on ne met pas les plus c'est sur mon mur pardon c'est payant j'appelle toutes les filles fait la réunion d'aristocrate n'ayez pas peur venez vers moi wafo va vous rembourser votre agent on va faire spécial direct escroquerie anac de wafo la seule cameroine qu'on appelle son nom sur google voleuse internationale voleuse en série c'est wafo envoie le dirige à la première dame elle va elle-même taper sur google elle va voir il va se dire quel scandale je suis en train d'en voir elle va elle va elle va elle va chasser tous les enfants parlent à sa mère et la femme doit écouter la maman les enfants parlent souvent tu dis qu'il faut prêter aurait un enfant j'ai compris madame maman chantant chantal billard notre première dame ce sont des bordées bordées là qu'on ramène dans les réseaux sociaux ce sont des bordées bordées qui ont traîné ton nom sur la route je t'aime tellement car ils vont agir tellement mal je vais pas entrer dans le combat parce que ce sont des qu'on ramène dans les réseaux sociaux machin tout ce ne sont pas tes amis un ne vous connaît pas vous passez derrière ces gens on vous vend les billets vous voulez monter à tout vous pouvez l'effet la concrète les réseaux sociaux on vous vend les billets et toi ça met les trois millions ou pas tant d'abonnés salivante elle ne vous connaît pas la paix mais dame ne vous connaît pas mal elle ne vous tourne la paix mais dame ne connaît pas les filles là ne t'en prends pas elle elle ne connaît pas tous ces formes là elle ne connaît pas elle ne le connaît pas soit sur wafo wafo tu viens mardi que papa mais je t'en ai 30 millions j'ai regardé moi il faut avec sa tête comme l'eau j'ai dit qu'avec sa tête comme le corps le second d'un chadien que papa mais je t'en ai 30 millions tu t'es regardé wafo une femme qui tu dis quand tu t'appelles une femme que pygmée de yoko toi même tu es pygmée de quoi tu mesures un mètre vingt une fille qui mesure un mètre vingt va appeler une femme pygmée un terrain t'as mal un fille qui mesure un mètre vingt va appeler une femme pygmée toi même tu as la taille wafo tu mesures un mètre vingt tu parles de quoi wafo tu dis que tu as conçu le professeur mme ne dit t'en ai 30 millions quand tu as construit la mort de ta mère vingt ans va filmer la mort de ta mère vingt ans je vais filmer la mort de ta mère je vais mettre sur facebook la mère de ta mère qui est en misport je vais filmer les mètres sur facebook filmer la mort de ta mère mais toi qui as construit la mort de ta mère vingt ans filmer mais vous allez nourrir mon frère folie d'iran avec les médicaments une famille des laiderons n'y a pas une belle des dents elles sont laides elles sont mal formés une famille des super maquillage les filles qui ont les muscles comme les hommes allez sur le ballon on vous battez pas sur le ballon allez sur les footballeuses vous devenez les quartiers comme gano une menteuse j'ai couché avec le professeur ménosé oh j'ai l'immeuble au camon dans ta dans ta tignasse l'immeuble là c'est que tu portes sur ta tête là que tu appelles tissage et là c'est ça que tu appelles l'immeuble c'est que tu as la tête là c'est ça que tu appelles l'immeuble donc tissage là c'est que tu appelles l'immeuble tu as l'immeuble où ou appelé l'immeuble hier je vais pas parler quand je te dis quelque chose chez les écans bon chez les fans les fans du gabon fans de la guinée quoi toi elles fans du cameroun notre première dame contre ces impostures contre ces parasites contre ces voleuses contre ces pickpockets protégeons notre première dame n'insultez plus la première dans les réseaux sociaux parce qu'il y a une bande de parasites allait s'entourer d'elle nous disons non protégeons notre machin tout elle est innocent dans cette histoire elle est innocent elle n'a rien fait c'est à cause de ces impostures c'est cette parasite c'est racoleuse c'est c'est manziata que la première dans son nom que son nom est son nom est son nom est partenaires sociaux aidez-moi à protéger notre première dame ne laissons plus c'est ouboka c'est bordé bordé c'est femme périmée c'est femme périmée maman j'ai raté ma vie je suis en beng maman j'ai raté ma vie je suis en beng maman je suis en beng dans le pays de macron je suis en europe maman je suis en beng j'ai mis le j'ai au moins huit sérieux comme dans tous les fonds j'ai raté ma vie maman comme dans tous les fonds du mois j'ai raté ma vie je suis dans mon je suis couché dans ma chambre maman je suis dans mon appartement en f3 je suis chez moi je suis chez moi en beng j'ai pas chez quelqu'un l'homme m'a fui et je suis tout dans ma maison protégeons notre première dame protégeons ma chanteur maman maman mais vous tout pardon laisse notre première dame comme ça il n'a rien à voir c'est une femme humble c'est une femme qui a envie de s'amuser elle ne sait pas qu'elle ramasse les wakas on vient on vient on évite les wakas dans ces cérémonies protégeons notre machin on dit non aux impostures non aux lolos de 20 20 euros non au bordel des trottoirs non aux racoleuses non aux parasites nous allons pour mêler dans sa tête voilà l'immeuble qu'importe c'est qu'on appelle le tissage ou à faut-il que tu as l'immeuble tu es français ton dirait pourquoi parce que tu as menti on t'a attrapé dans ton mensonge tu as t'attrapé dans ton mensonge on t'a attrapé dans son mensonge tu as insulté le professeur j'ai bien ménosé il a honoré la première dame en chanson en chanson religieuse il a honoré notre match en tout en chanson religieuse tu reproches à quelqu'un c'est que toi-même tu as entendu de faire tu reproches à quelqu'un c'est que toi-même tu fais elle insiste la première dame tu as insulté le professeur ménosé tu fais la même chose tu es la racaille tu n'entreras plus jamais la pickpocket c'est la wafo tu n'entreras plus jamais tu change la bouche au du tu veux parler maintenant bien des bamilekés les bamilekés ne sont plus avec toi jusqu'au jour tu vas prêter des excuses publiques à ce peuple bamileké que tu as menti sur eux hier tu as dit que ce sont les bamilekés qui encouragent malin et vous a venu insuiter la pomme et dame tu ne demandes pas pardon tu ne seras plus je veux un bamileké si t'as pas et je boycone le bamileké là tu ne ça ne passera plus la manipulation est terminée tu as insulté les bamilekés tu as dit que ce sont comme malin et vous tous c'est la blogueuse et les bamilekés c'est ce que tu as dit tu ne serres pas là-bas je veux un bamileké là-bas j'ai le clash c'est comme ça tu as changé la bouche tu demandes que le peuple bamileké c'est un peuple digne jamais nous ne sommes pas dignes nous ne sommes pas dignes tu as tiré à terre tu dis que tu as consommer ta mère monte où ta mère vit wafo wafo monte où ta mère vit ya wafo on peut mentir comme ça ya wafo on manque comme ça wafo wafo dit que ta mère vit où monte la mère de ta mère on me espère que j'en vois quelqu'un aller filmer ça monte la mère de ta mère vue tu es venu sur la toile tu es venu insuiter les dix points pour devenir star tu voulais la star manière depuis les dix points à fabriquer dans ses chansons quand tu as vu que les dix points tu dis que je ne suis pas blogueuse tu as oublié ce que tu disais je ne suis pas blogueuse je viens ici en passant tu vois là qu'il a serré tes fesses que tu as pompé tu as mis le caoutchouc le caoutchouc dedans le caoutchouc tu as pompé le caoutchouc derrière tu viens parler monte où tu vis wafo wafo on a récupéré ta maison monte l'intérieur de ta maison wafo fais le direct chez toi n'est pas pas couru là-bas tu dis que laissez moi faire le direct pour ce soir reste fais le direct là-bas tous les jours wafo monte le direct de ta maison on t'a jeté dehors tu as escroqué les aristocrates tu as volé dans les filles de la réunion tu as commencé à le menacer que si une parle tu vas la clasher j'ai demandé aux filles de venir sur facebook wafo je suis sur toi il va te montrer que c'est un conteneur de bambléké qui t'a dit qu'on parle de bambléké qui mesure 1 mètre soixante-dix wafo tu as un mètre vingt un mètre vingt il te dépasse tu m'attends aux cuisses wafo tu es qui tu es quoi ta mère tu dis que ma mère j'ai j'ai 10% de bambléké maman dites moi un peu ma monica j'ai dit moi un peu hein michel esso jamais elle a jeté les bambléké hier c'est terminé michel esso demande à cette femme là qu'elle dit qu'elle a 10% de bambléké vous pouvez un peu m'expliquer comment quelqu'un dit qu'il a 10% de bambléké 10% de bambléké veut dire que quoi hein si je suis un peu bête dites moi un peu elle dit que 10% de bambléké 10% de bambléké veut dire quoi expliquez moi alors 10% de bambléké collecterie ainsi de peinture française 10% de bambléké veut dire quoi wafo demande les étoiles qu'elle a 10% de bambléké dans son sang wafo on peut mentir comme ça maman y'a wafo ta mère c'est une baham wafo ta mère c'est une baham j'allais filmer votre maison ta mère c'est une baham y'a wafo venez tu vois ta mère baham maman tu refus de ton village ta mère 100% bambléké tu parles baham maman tu parles bien baham la femme là me manque maman wafo wafo j'ai dit hein wafo wafo mbombeur mbombeur wafo t'es aussi wafo mbombeur wafo t'es aussi wafo laisse ton wafo laisse ton c'est que la femme là me manque wafo me manque ah non vous savez du père parfois c'est moi wafo la femme là me manque maman elle rit pas mal wafo ma femme wafo mbombeur 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 wafo j'appelle là j'ai dit qu il y a une qui m'a appelé mais que le dernier de raconter l'histoire de la qu'il y a pu rappeler Elle dit qu'elle a, elle, elle, je dis que Wafo n'est pas, elle n'est pas bêtise. Je vous dis que tu ne peux pas voir un bêtise, un fang de la Guinée équatoriale, un fang du Gabon, un fang du Cameroun, qui est nos Camerouns, qui ne parle pas le patois, jamais. C'est rare. Seulement si tu as une famille des riches, même si tu as une famille des riches, c'est rare. Je vous juge devant Dieu, devant les hommes, c'est rare. Wafo n'essaie pas de parler yandais. Wafo n'essaie pas de parler hondo. Wafo n'essaie pas de parler tonne. Wafo n'essaie pas de parler boulou. Parle un peu en boulou. Wafo, parle en boulou, fais le direct en boulou. Comme Amazon fait sur le direct en fang, là, en Nwondo. Fais aussi le direct en boulou. Ou tu fais un peu le direct en Nwondo, on voit. Tu es bas, il est que 100%. Tu parles bien, il est comme Baham. Tu parles où? Je ne sais pas. Oh. Avec papa. Ah, d'accord. Il est où? Je ne parle pas. Déjà? Vas-y. Au revoir. Ciao. Prends des clés. Wafo. Wafo. Monte-moi. Monte-moi. On peut dire, Wafo. Ya. Tu es Baram, 100%. On peut régner sans t'attribuer. Comment quelqu'un peut régner sa mère et son père? Tu vois, c'est le nom en brin. Hey, Wafo. Tu peux mentir comme ça, maman. Wafo, fait le direct en Dieu. Même elle a effacé le direct. Parce qu'elle avait les rides sur le direct. Maman, ce n'est pas bien, maman. Laissez le n'est pas bien, maman. Laissez le n'est pas bien. Les rides de ninja, ça. Elle a vu les rides, elle n'est pas dit, je ne peux même le direct. Wafo, bien mardi, comme on l'a signalé. Ya, Wafo. Ya, Wafo. Ya, Wafo. Wafo, tu m'as... Ya, Wafo. Avec ta tête qui porte... Tu dis que quoi? Ta tête qui porte de ton immeuble, là. Envoyer là, l'immeuble. Tu vois, l'immeuble où? L'immeuble, là, c'est pour ton gars. Le père de ta dernière fille. Il n'est même pas sûr que c'est sa fille. Parce que tu baisais avec Petito. Et tu binais aussi avec lui. Donc, les gens doutent. Tu vois, tu ne sais même pas vraiment que le père de ta dernière fille. D'entendis que c'est l'enfant de Petito. D'entendis que c'est l'enfant de Matoke. C'est l'immeuble de Matoke. Si tu as une femme, mets l'immeuble là sur Facebook. Si tu as une femme, quand tu dis que tu as une femme, tente de mettre l'immeuble là. Tu mets l'immeuble là, tu mets sur Facebook. C'est l'immeuble de Matoke. Tu as trois enfants avec trois pères différents. Le premier enfant, tu l'as connu avec le petit Fennel Femal que je connais au Cameroun. Tu as oublié que j'étais avec un gars qui connaît ton type là. Tu as oublié que j'ai fait 13 ans avec un homme qui connaissait la famille de ton premier gars. Tu ne t'es jamais marié, Wafo. Wafo, tu ne t'es jamais marié. Moi, au moins, j'ai fait le Njomba, 13 ans. Tu as dit qu'elle vient de rester, même un noir. Tu as dit qu'elle vient de rester, Wafo. Tu as fait trois enfants et trois pères différents. Le premier père t'a amené à Bangladesh où tu as volé là-bas. Tu es parti, tu fais le Fennel Femal, tu as monté la télévision. Tu es rentré au Cameroun avec la grossesse. Tu as porté ta première grossesse à Bangladesh. Tu es allé au Cameroun, il t'a fait rentrer au Cameroun. Il s'est enfin avec la doublu. Avec la doublu. Le pays là, c'est un pays où quand tu as le passeport du Guatanama, tu prends le... Non, il n'est pas venu le père, tu as parti, mémé. Mais le passeport Guatanama, c'est avec ça que Wafo a entré en France. Guatanama, Guatanamo. Non, pas Guatanamo. Guatanama, c'est avec le passeport là que Wafo est entré en France. Je vous juge, avec la grossesse, elle quitte de taille... Où c'est Silanka ? Elle entre en Europe. Elle arrive au Cameroun, le gars fait entrer avec le passeport. Guatemala, voilà, Guatemala. Ça fait le passeport là que Wafo a entré en France avec ça. Et quand elle arrive à faire la vie dans une petite chambre, un petit sol de 10 mètres carrés, en sous-location, c'est là-bas qu'elle accouche. Elle cache son passeport là. Une amie voit ce passeport. Je vous dis que j'ai une amie qui a marché avec Wafo. Wafo rencontre le père de son enfant. Vous pensez Wafo faisait la bordellerie à Douala ? C'était les filles qui sont quittés les Yaoundés. Elles sont partis faire la bordellerie. Et maintenant, sa cousine avait rencontré un gars à Yaoundé, sa cousine qui est en Suisse. Le gars-là était le fils unique à sa mère. C'est comme ça que le gars quitte maintenant. Le gars vit à Douala, à Bonaberry. Il fait venir Wafo avec sa cousine à Bonaberry. Il partait d'habiter là-bas chez le gars. Et le gars vit en Suisse. La mère du gars ne veut pas que le gars épousait la cousine de Wafo. Le gars la signe. Pour finir, le gars est venu au Cameroun, il est épousé la cousine de Wafo. Wafo a bagarré avec sa cousine le jour de son mariage. Wafo sait que ce qu'elle dit, c'est la vérité. Elle était jalouse de sa cousine. Mais Wafo, il prend Wafo comme une cobaye. Vous savez que les hommes d'affaires sont les gars qui ont le sens. Il amène Wafo pour aller tuquer les faits. Arrivée là-bas, c'est Andréham. Wafo rentre au Cameroun avec la grossesse. Elle monte ici avec le passeport Guatemala. Elle langue ici. C'est ça qu'elle accouche le Mouna. On reconnaît le Mouna, le Mouna devient fraîche. Le père du Mouna, comme il a les dos, il vient de temps en temps. Il fait aller-retour. Après, c'est Mario Cameroun. Wafo, maintenant, elle reste ici. Elle rencontre encore notre gars. Le gars fuit. C'est là où elle parle maintenant. Matoke, le père de sa dernière fille. Matoke, c'est un gars que je ne connais pas, mais je l'ai vu parce qu'il a venu. Il a coûté 500 euros au deuil de ma tante, de la cousine de ma mère à Paris. Matoke, c'est comme ça qu'elle rencontre Matoke. Elle fait l'enfant avec Matoke, une fille. Wafo, prends l'immeuble de Wafo. Elle qui a l'immeuble. C'est l'immeuble de Matoke. C'est l'immeuble de Matoke, elle t'a barré. Il a le coûté de prononcer plus son nom dans Facebook. Il vit là-bas en Tuky, tranquille. J'irai, j'irai, j'irai bientôt va l'antuky, vais voir Matoke là-bas. Ne prononce plus son nom. Il a le coûté de prononcer plus son nom. Il ne veut pas avoir ça à toi. Ouais, mais, mais, la fille la manque comme il... Est-ce que vous voyez que moi, c'est quelqu'un qui raconte les histoires ? C'est une fille qui me verra, tu entends ? Elle peut acheter les chaussures seconde même. Elle attend à l'arrêt bus. Elle dit, en fait, ouais, c'est 21 rêves. Nous ne voulons plus les waka près de la première dame du Cameroun. Et quand elles arrivent là-bas, la première dame ne le connaît pas. Elle salue aussi comme ça, quand elle salue que bon, il y a des gens aussi qui viennent et disent, je salue, je salue, je salue. Elle ne sait pas qui sont ces gens-là. Et quand elles sortent de la première dame, elles viennent maintenant utiliser ça pour faire le trafic d'influence aux Camerounaises. Maintenant, la première dame, elle nous est fuyant dans les réseaux sociaux. Elle disait qu'elle va nous envoyer en Codengui. Elle disait qu'on doit mettre les pieds au Cameroun. Que tu es leur copine. Que vous marchez ensemble. Que tu les appelles sur votre téléphone. Elle nous effraye. Nous, les femmes Camerounaises qui te soutenons. Nous, les femmes Camerounaises qui t'aimons. Elles nous font des trafic d'influence. Elles vont nous envoyer tous en Codengui. C'est ça qui rend nos... C'est ça qui fait en sorte que certains Camerounaises commencent à vous insuter. À cause des bordés, bordés. Boycott, zéro bordel, I to die. Zéro bordel, I to die. Boycott est lancé. Zéro bordel, I to die. Zéro volet, I to die. Maintenant, la première dame, elle vous envoie le CV de Wafo. C'est une voleuse. C'est une femme qui a souillé la République. C'est une femme qui a humilié le Cameroun dans le monde entier. C'est une femme qui a sali l'image de la femme Camerounaise dans le monde entier. La femme Camerounaise que vous représentez, madame la première dame. La femme Camerounaise que vous valorisez dans le monde. La femme Camerounaise que vous représentez dans le monde. Maintenant, la première dame, Wafo, c'est une voleuse. Elle a sali notre image. Elle a sali l'image de la femme Camerounaise. Elle nous a humiliés. Elle nous a souillés. Elle nous a insultés, madame la première dame. Je vais vous montrer sur la ticket, je vais vous montrer la ticket de Wafo. Maman, elle est partie. Je vais vous montrer la ticket de Wafo sur Internet. C'est reconnu, la seule camerounaise qui est reconnue dans Google, d'avoir volé dans les magasins, Mme la Prémédale. Mme la Prémédale, je vous implore, au nom puissant de Jésus, je vous implore pour l'amour que la femme camerounaise a pour vous. Nous ne voulons plus les voler, c'est dans Aétoudi. Nous ne voulons plus les voler. Mme la Prémédale, allez pas mon téléphone. Je vais monter à la Prémédale du Camerouz, notre machin, la fille de Maman Rosette. Maman Rosette, où tu es là-bas, là-bas, nous allons protéger ta fille. Maman Rosette, nous allons protéger ton enfant. Maman Rosette, nous allons protéger ta fille. Les impostures, les voleuses et les braqueuses, les pickpockets, les wallo-hons des camions rouillées en face. Elles sont... Merci. 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 Maman Rosette, où tu es là-bas, nous allons protéger ton enfant. Nous allons protéger ta fille des voleuses. Maman la Prémédale du Cameroun, où il faut nous essuyer. Où il faut nous essuyer tôt. Une menthe internationale, elle veut qu'elle rouler sa bosse. Elle veut qu'elle mesure 1m20. Elle n'est pas belle. Elle est laide. Il y a le caoutchouc sur les partout. Elle a pompé le caoutchouc aux fesses. Elle a courbé le caoutchouc aux cèques. Elle a tiré les yeux. Elle a tiré le nez. Elle a déçu la laideur. Elle est laide. Maman la Prémédale, elle veut être claire comme vous. Elle veut vous salir vos mains. Elle ne meule pas saluer cette sale. Cette saleté, elle va vous contaminer. Elle va contaminer vos mains. Il ne faut pas qu'elle meule. Elle a une c'est une dottice et une sale femme. Maman la Prémédale, chassez cette femme plus jamais de sa votre vie. Chassez-moi faux. Elle ne meule pas. Mais chassez cette imposture, cette mardiane, cette pipocquette, cette voleuse. Elle parle de magas et l'enfile. Elle vole le poulet. Elle vole les aides de poule. Elle vole les pattes de poule. Elle vole tout dans les magasins. Maman la Prémédale, elle vole même les bottes de ça. Elle vole les aides de poule dans les magasins. Elle vole les boîtes de sardines. Maman la Prémédale, on l'a arrêté. Ça reste pour le poulet. C'est dans le gynal. Ouais, c'est folle. Maman la Prémédale, elle a sorti avec le professeur. J'ai fait mon dossier. Comme le poulet, j'ai fait mon dossier. J'avais donné 30 millions. Y'a, wafo, esprit de banque. Dites, sors de ton corps. Sors de ton corps, wafo. Une femme qui manque comme un homme, maman. Tu manques comme un arraché de dents. Wafo, pourquoi tu manques comme ça? J'ai sorti avec le professeur de me dossier. J'avais 20 ans. Wafo, t'as quel âge? Ouais. Hé, maman, t'es. Ça fait 26 ans. Donc, wafo, t'as quel âge? Donc, ça fait 26 ans que t'as. Et tu as dit que tu as connu. Le professeur, j'ai même un dossier, tu partais à l'école. Tu avais 20 ans. Donc, tu as qu'incident aujourd'hui. Wafo, t'es parti en t'aillant à quel âge? Wafo, t'es manques comme ça, pourquoi? J'étais, regarde, elle veut me montrer au Camerounet. Tu sais, elle a parlé. Elle s'est trop trompée dans ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle avait un hôtel hôtel, hôtel hôtel. Et puis, le patron a dit que ma fille, viens, viens, viens. Mets-toi ici quand le professeur, j'ai même un dossier, va te voir. Il va t'aller chez toi. Tu étais comment? Une, les deux choses, maman. Il va t'aller chez toi. Et dès que le professeur, j'ai arrivé, elle est venue, elle a dit, wow. Hey. Oh, mais Wafo. Wafo, t'es venu dans les films, maman. Wafo, c'est devenu Dracula de Facebook. Elle est artiste de Dracula. Hey, 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 hey. Mais c'est maintenant la première. Ah, Wafo, c'est Dracula de Facebook. Elle joue les films de roi dans son cerveau. Hey. Et c'est qu'elle a rencontré. Au Méridien, qu'elle a rencontré le professeur Méridose au Méridien. Et quand elle arrive, le professeur Méridose a dit, wow. Donc, tu es pas là. Je vais vous dire, écoutez. Mes followers, vous voyez, je vous dis tout comme moi. Mes followers, les Lollomaniens, les sympathisants. Quand je vous dis quelque chose, croyez-moi. Je ne fais pas le clash dans le mensonge. Quand je parle d'une personne, je me rassure que, où me viennent les infirmiers, Nave Wafo. Est-ce que vous m'entendez ? Quand Wafo dit que, écoutez bien le schéma. Wafo, c'est une grande menteuse. Je dis qu'elle mente, c'est une prostituée depuis le Cameroun. Je vais vous donner. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire qu'elle-même, elle vient d'affirmer qu'elle est Waka sans s'en rendre compte. Wafo, je vous ai dit, qu'est-ce que vous avez dit ici, là ? Quand Wafo est venu à Douala, elle est quittée de Yaoundé parce qu'elle misérait. La maison n'avait pas le ciment par terre, elle mangeait au sol. Ça m'a vendé le porc. Elle élevait le porc derrière la maison. Dans le cabinet était coulé avec le porc, la cuisine était coulé avec le porc. Les chambres étaient coulé avec le porc. Est-ce que vous entendez ? Quand Wafo partait à l'école, vous connaissez la carte là, non ? Elle voit les immeubles, elle mange à ses collègues, à ses camarades, que voilà, mon autre immeuble ici, là. Quand ses camarades pour lui vient, elle est entrée dans la maison avec la bouche. Parce qu'elle n'a jamais accepté sa vie réelle. Tu sais, c'est une maladie. Chez les Européens, si les Européens étudient ça, ils vont étudier le personnage de Wafo. Wafo n'a jamais accepté sa vie, la vie que Dieu lui a donnée. Elle n'a jamais accepté la pauvreté. Elle a trouvé vivre dans le luxe insolent. Elle a cherché à être dans le luxe. Alors, elle n'a jamais accepté la famille dans laquelle elle est née. Elle n'a jamais accepté de la refugier, cette famille-là, parce que cette famille était pauvre. Ceux qui sont à l'école peuvent me donner le nom qu'il faut à ce type de personne-là. Alors, Wafo maintenant, qu'elle arrive en France. Quand elle était encore petite, elle supportait cette vie. C'est-à-dire, une maman, moi, je ne peux pas insister sa mère. Sa mère vivait en Suisse. Et le gars vivait au Cameroun, à Bonabéry. Et le gars a décidé qu'il allait être avec cette fille. C'est comme ça que la soeur, la cousine de Wafo, et Wafo, quitte et partent vivre à Bonabéry, à Douala, dans la maison de ce gars. Le gars, maintenant, comme sa mère avait déjà reconnu Suisse, sa mère la mène en Europe. Et le gars redient les années après, épouser la cousine de Wafo, qui est baminée, qui est 100% comme elle. Je ne sais pas si on se comprend. Vous avez compris, non ? Maman, je n'ai pas besoin de mentir. C'est en disant, si même, si même que dit la vérité. C'est une pure vérité. C'est une pire, il y a des gens qui n'acceptent pas leur vie. Moi, je suis né dans une famille, bon, mon père avait de l'argent. Mais moi, je m'adapte partout. Je n'ai pas arrivé dans une famille, si mon grand-père, il n'y avait pas d'argent. Mon grand-père n'était pas riche. Mon grand-père n'était pas riche. Nous étions dans une famille, mon grand-père était dans une famille modeste. Bon, pas aussi ça. Mais moi, quand j'arrivais chez mon grand-père, je me sentais à l'aise chez mon grand-père plus que chez mon père. Je me sentais, chez mon grand-père, je me sentais à l'aise chez mon grand-père plus que chez nous, à Criby. Oui ! Chez mon grand-père, on partait puiser nous au jardin, on puiser la tête, on ramène la maison. Nous sommes de retour. Oui ! C'est une carabote à Mendoï. Si elle avait une éleve, elle avait fumé. Donc, c'est comme ça que... Moi, quand j'allais chez ma grand-mère, l'est-ce que c'est de ma grand-père, avec un bidet, son client, et sa petite-sœur, qui a une voix sur Internet, elle a une voix sur Internet. Je vous explique. C'est comme ça que Wafo arrive à Douala avec sa cousine. Elle a les points, elle a reçu sa cousine, elle commence à sortir le soir pour aller faire son Waka. Après, maintenant, il y a des petits poubelles. Elle est maintenant venue, elle a loué derrière la pharmacie à nous, Deido. À Deido. Derrière la pharmacie à Deido. Très complexée de leur... Mais pas leur pauvreté. Je ne sais pas le mensonge. Elle a... Oh, bonne fête, ma petite sœur, sérieux aussi, Gabon. Non, je ne vais pas filmer sa mère, ce que j'ai dit. J'ai des photos là, depuis, tu m'as vu mère sur Facebook. Moi, il ne fait pas ça. Sa mère, c'est ma mère, non ? Non. Je sais. Donc, mon grand-père n'était pas un homme riche. Ça m'a été même en planche. Mais tu sais, moi, quand elle partait de Kibi, moi, j'ai resté chez mon grand-père. J'ai dit que moi, moi, je n'ai resté plus en Kibi, elle voit. Moi, je m'aille resté chez mon grand-père. La carte, il y a une maison en planche là, que tu veux pousser un coup de deux à même. Et tu ouvres la porte quand tu veux. Mais elle moustique, moi, je suis des dents. Je suis à l'aise. J'ai fait des années chez mon grand-père. Alors qu'on avait tout à Kibi, j'ai refusé. Donc, moi, je n'ai jamais été complexé par la belle vie. Moi, je m'aimais été partout. Et pourtant, Wafo, elle l'a refusé à cause du complexe. Sa cousine a fait un jour ici quand tu n'étais pas là. Elles ont bagarré avec sa cousine dans le jour de son mariage. Le jour de son mariage. Wafo, tape sa mère. Je vous juge. Wafo, tape sa mère. Il dit qu'elle bagarre sa mère quand elle tape sa mère. On ne faisait pas le mensonge. Elle sait que ce que j'ai dit est vrai. Elle tape sa mère. Wafo, tape sa mère. Je dis qu'à moi, il ne fallait pas m'attir sur quelqu'un. Je juge que Wafo, tape sa mère. C'est comme ça que la fille part en Europe. Wafo continue sa bordelée. Quand Wafo vous raconte que... Pharmacie de la Rive. Merci. Quand Wafo vous raconte que... Elle est partie à l'hôtel Le Méridien. Vous-même, écoutez comment elle est venue se vendre. Voilà pourquoi elle efface ses directs. Quand vous faites les directs, mesurez ce qui sort de vos bouches. Parce qu'à partir de votre direct, on peut vous condamner. Wafo vient de confirmer sa bordel, bordel depuis le Cameroun. Qu'est-ce qu'elle vous raconte dans son direct ? Elle dit que... Elle est partie au Méridien. Qu'est-ce qu'elle faisait au Méridien ? Wafo n'a jamais travaillé... Wafo n'a jamais fréquenté à Douala. Wafo est venu à Douala dans l'intention de trouver un avenir meilleur. Wafo parle de Yaoum de Poudoula pour venir se chercher dans la Waka. Et elle fait le Waka plus de Féman. Elle part dans les bois de nuit et les bars. Elle vous raconte qu'elle était au Méridien. Le patron du Méridien l'appelle. Quand tu as habité là-bas, derrière Marcine Rive, tu as rencontré le Péba, mais c'est lui qui te donnait souvent les chocos. Et c'est pour ça que tu parlais faire la bordellerie. Après le Tarsy, tu as rencontré le Féman qui t'a amené à Jakarta. Je raconte ta vraie vie. Je n'aime pas le Méridien. Wafo, tu manques comme tu respires. Wafo, tu manques comme tu pines. Et tu es une ailée. Tu es double cible. Tu es double cible. Tu es de côté. Tu binas les gars. Tu binas les jo. Tu fais donner ton A1 le soir. Je t'avais déjà oublié. Plus aucun Bamileke sur ta page. Tu chambres la boue du matin. Tu dis maintenant que les Bamileke c'est un peuple noble. Jamais de la vie. Tu vas présenter tes excuses. Tu ne peux pas monter les Bamileke contre toi. Tu es une Camerounaise. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas haineuse. Mais, tu dois présenter tes excuses au peuple Bamileke parce que tu as dit que Malen, le docteur Malen Mboutou, c'est la blogueuse des Bamileke. Et ça, je n'accepte pas ça. Au lieu de tu changer, tu dis que c'est la blogueuse du MRC. Malen Mboutou n'a jamais dit qu'elle était du MRC. Elle a dit qu'elle a sa carte RDPC. Donc, elle a dit RDPC. Donc, tout ça, c'est tout pour venir cogner les têtes. Ne mélangez pas la politique avec le Congo-Saint. C'est vous qui avez ramené le nom de la permet d'avoir le Congo-Saint. dans votre sale vie de merde. Même quand la permet d'avoir été jeune fille, on ne l'a pas vue par toi, Yaoundé. Donc, ne la salissait plus. Ne la salissait plus. Arrêtez de salir son image. De parler de la verre aux bouches puantes là. Pourquoi tu refuses qui tu es ? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi tu refuses qui tu es ? Mais ne t'en prends pas. Nous, les bamilekés, nous ne te voulons pas. Nous ne te voulons pas. Même si c'était bamileké, je dis souvent que le lot n'est pas bamileké. Je suis bamileké et prépare il m'a enlevé ça. Parce que je revendique parce que j'ai le sang bamileké de père. Je suis banganté 100%. Il y avait les bamilekés qui sont mélangés. Moi, je ne suis pas mélangé. Mon père parlait le mouenjumbe comme ma mère. Oui, mon père parlait le mouenjumbe comme ma mère. Donc, je suis banganté 100% pour ne pas le mouenjumbe. Tu l'as compris ? Toi, tu es une fille que tu... Les bamilekés même ne veulent pas de toi. Parce que tu es comme une tchadienne. Je dis que je ne dis plus qu'elle est santafrique. Ma fille, la marée de la lottine, nana, nana, comme Patricia, nana, elle est santafrique. Les santafrique sont très belles. Elle est comme une tchadienne. Je ne le manque pas. Non, 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 t'es clair, c'est le mensonge. Non, 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 non. Elle a trois enfants avec trois pères différentes. Elle a changé la bouche, ma. Ouais, euh... Elle a changé la bouche. Son premier gars est Bamenda. Comment êtes-vous menti si vous croyez à ça ? C'est l'enfant du troisième gars. Le troisième gars qui s'appelle Matoke. J'appelle son nom, non, excusez-moi. Son troisième gars s'appelle Matoke. C'est l'ami d'Amouti. Je ne parle pour mentir. Le troisième enfant qu'elle a fait de Matoke. C'est une fille. Elle a deux garçons. Le premier déjà grand. Qu'elle a fait avec un anglophone. C'est un grand homme d'affaires. Son grand fait est un grand homme d'affaires. Je ne peux pas parler son nom parce que c'est normalement il m'aurait rien fait. Guaté, 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 Bala. Ça fait ça qu'elle a entré en bing. Elle n'a pas eu le visa européen. Ouais, je n'ai aucun n'est pas tchadienne. On vous dit qu'elle manque. Vous croyez ce qu'elle dit ? Vous fatiguez un peu les gens. Vous croyez ce qu'elle dit ? On vous raconte son histoire vraie. Vous voyez qu'elle a dit qu'elle est sur le tétoile. Moi, je te raconte l'histoire qui est vraie. Toi, elle est un fille qui manque. Par contre, ne venez pas me dire ce qu'elle a dit. Ça me fatigue un peu. Vous allez un peu me rendre bête. Maintenant que c'est un fait de l'Espagne qui venait sur Paris de temps en temps. Ça me fait trop fatiguer les gens. Ils verraient quel nom. Ils habitaient ensemble. Ils viennent vers ça là-bas. À l'époque. Moi, j'étais deux de sa mère. J'ai vu Wafu là-bas. Tu viens de dire qu'elle a dit qu'elle a dit son père. Je vous dis que le père de son premier enfant, c'est un Baminda. Ce sont les anglophones. C'est le père du dernier enfant qui est Banna. Qui est un Bamindu. C'est le père du dernier fille qui est Matoquin. Et on a même des doutes. D'entendu que c'est Petito. D'entendu que c'est Matoquin. Donc les gens ne sont pas bien positionnés par rapport à ça. Donc je t'explique la vraie version. Tu vas me tourner comment ? Ah ! Elle a fait donc, elle a connu Matoquin depuis le Cameroun. Elle a connu Matoquin ici là. Comment vous explique qu'elle a dit que c'est toi ? C'est parce qu'elle a changé la bouche. Elle m'en a venu, vous comptez, vous voulez pas me dire les Bamleke qui ont le cas mou, les Bamleke, je ne sais pas. Moumou là ! Elle m'a dit qu'elle a des enfants. Elle m'a dit qu'elle a des enfants. Elle m'a dit qu'elle refuse ça. Elle refuse, ok, les Bamleke, ce sont les enfants. Elle veut vous raconter les histoires. Ils zappent Wafo. Wafo prend la deuxième concept. Elle colle ça sur le gars là. Elle a deux garçons et filles. Elle colle ça sur le gars que c'est toi. Le gars, bon, comme il peut pas se refier le Mouna, il peut pas. Elle colle sur le gars. Le gars, le gars, le gars, le gars vient rentrer, il vient rentrer. Qu'elle prend le deuxième Mouna, elle dit que c'est le gars. Le Mouna du Karolo. Quand on vous explique, vous voulez écouter votre ébail, Wafo ne s'est jamais mariée depuis qu'elle est née. Elle s'est jamais mariée. Hein ? Elle s'est jamais mariée. Je ne parle plus. Dis donc. Wafo ne s'est jamais mariée. C'est une borde de borde depuis longtemps. Wafo commence à choisir en beng, voler, parce qu'elle veut la grande vie. On vous dit que, je vais essayer de contacter un ami. Wafo n'a jamais accepté la pauvreté. Wafo n'a jamais accepté de vivre pauvres. Je ne veux pas qu'elle est devenue cleptomane. Il y a une autre borde on a sur la toile. Elle ne mentait pas à la vie à l'Espèce. Elle va vous mentir qu'elle a fait la vie à 50 000 euros. C'est une menteuse. Wafo n'a jamais accepté la Porsche Cayenne. Parce que Wafo n'a jamais accepté la pauvreté. Elle ne veut pas ça. Wafo n'a jamais accepté la pauvreté. Elle ne veut pas ça. Wafo n'a jamais recruté des femmes faibles. Elle a commencé à vendre le rêve. Elle a voulu imiter Jacques. Elle avait parlé comme le manier Keïta. Jacques. Elle s'est vanter une vie. Wafo m'en veut parce qu'elle n'a pas dit que c'est rallié avec la vendeuse que je ne dois même pas 5 francs. Parce que Wafo n'a pas supporté parce que j'ai laissé son secret dehors. Qu'elle est une voleuse qu'elle a volé à Rennes. J'ai sorti les preuves à la pluie. Donc Wafo a mal. Elle peut me finir à cause de ça. À son époque il était un procénète. Parce qu'il était un procénète d'après ce que d'après s'est dit. Ce n'est pas moi qui parle. C'est la bouche de Wafo qui a ouvert. Elle a dit que le patron elle était employée au Méridien. Elle était employée au Méridien. Et le patron du Méridien a dit que le professeur je vais me doser il arrive il est dans l'hôtel il vient déjeuner tout à l'heure. Il faut que tu sois là. Parce qu'il va te voir il va craquer. Il aime les petites filles. Vous avez suivi le même dilemme que moi où je mens. Elle va dans me dire que moi si je mens. Si je mens c'est que j'ai suivi. Est-ce que je mens Diana Diana Pianezola Dites-moi si je mens aussi elle ne ment pas. C'est selon ce que Wafo a dit. Et nous étudions son dossier. Nous allons trouver à la première dame pourquoi nous ne voulons plus que les bords débordés comme Wafo vient coller sa main à Etudi. Voilà merci pour qu'il y ait merci beaucoup. Mami merci. Le Méridien est fermé pourquoi excusez-moi Eric je n'ai pas envie que tu m'embrouilles. On parlait les années passées on ne parle pas d'aujourd'hui. Tu ne nous mens pas. Non pas que tu ne nous mens pas. Est-ce que je mens si vous avez suivi son direct. Voilà. merci Coqui. Elle a dit ceci le patron du Méridien le patron du Méridien je vais vous dire quelque chose je vais bien préciser aux gens je ne suis pas contre que Stella Wafo apporter son soutien entre parents elle vient nous intriguer elle vient nous intimider sur la toile elle vient nous dire que vous êtes copine avec elle elle vient nous dire comment elles ont accès à vous elle vient nous dire comment si on met nos plus au Cameroun on sera arrêté parce qu'elles sont amies avec vous elles ont le pouvoir au Cameroun que nous n'avons pas à un moment donné ça fustre nous les femmes Camerounaises on se dit mais qu'est-ce que nous avons fait pourquoi nous n'avons pas aussi cette attention de notre maman la paix mesdames pourquoi elle prend d'autres personnes ou pas pas alors que ces femmes sont des bordels et elles veulent salir votre image c'est à partir de là que certaines Camerounaises qui n'ont pas peut-être mon moral qui n'ont pas peut-être ma façon de réfléchir parce que je ne peux pas aller insulter quelqu'un par rapport à une autre personne par rapport au d'une autre personne je ne peux pas je suis pas là à l'école je n'ai pas fait le BIC je ne savais pas tenir le BIC mais j'ai quand même la sagesse que Dieu m'a donné je ne peux pas aller insulter quelqu'un par rapport au dix d'une autre personne et en ce coup je ne suis quoi une première dame la mère d'une nation je ne le ferai jamais j'étais en pression mon combat avec Wafo ça n'a rien à voir avec le clash mais je déplore ce soutien parce que ce soutien c'est un soutien qui est c'est un soutien dangereux c'est un soutien c'est un soutien de mendicité c'est un soutien calculé parce qu'en retour elle veut des aides il y a une artiste qui recule dans les réseaux sociaux il y a des femmes qui recule dans les réseaux sociaux des femmes comme ça soient des gens qu'elles veulent protéger la première dame je leur demande qu'elles étaient où en 2018 quand les femmes de la basse avaient les plancades de la première dame alliées partout à l'ambassade pourquoi elles ne se sont pas sorties en ce moment là d'accord je vais te finir à partir de ce qu'est-ce que tu dis ta bouche et je ne parlerai plus de toi je dis que ce soir Thalé Mastro te montre c'est que la femme bamilekée nous avons d'abord la sagesse si tu ne respectes pas la femme bamilekée c'est que tu n'es pas une femme parce que nos mamans elles ne sont pas à l'école elles ne savaient ni lui écrire mais elles ont réussi à détenir l'attention des colons elles partaient une binde en brousse elles portaient les gossesses elles partaient une binde en brousse avec les gars maquisa elles portaient les gossesses elles partaient nourrir les gars en brousse pendant la guerre de maquisa avec les colons c'était la sagesse et nous avons hérité de cette sagesse de nos mamans ne tente pas une binde en brousse je dis que si tu vois une fille bamilekée que toi fais très attention pour les filles bamilekée c'est les wazna parce que c'est cette sagesse de nos mamans que nous avons hérité très dangereux nos mamans bamilekée ne parle pas être égal avec les gens mais elle te dit qui tu es c'est ça qu'elles nous ont donné et ce soir je vais utiliser je vais utiliser cette sagesse pour ta battre parce que tu veux changer la bouche tu veux dire les mamilekées nous ne sommes pas les nobles tu ne veux pas demander des esprits aux bamilekées aucun bamilekée même si tu es némis avec les gens sur la toile ils vont aller m'installer dans les doigts mais ils ne viennent donc pas chez toi ils ne viennent donc pas chez toi c'est comme ça et pas autrement nous sommes fatigués respecter les aides des gens je ne peux jamais me lever j'ai juste les écailles les bêtis les wando ou les boulous ou les cribiens ou les essais jamais combien de fois les gens m'ont dit que tu n'es pas cribien j'ai dit que je suis cribien l'enfant qui naît en France il est français tu ne peux pas dire des choses comme ça j'ai fait le direct sur lui donc c'est comme ça que je suis c'est que tu as commencé là tu es maintenant chanter la bouquet non j'aime les bamilekées on ne veut pas de toi oh j'ai trois enfants tu es un enfant bamilekée l'autre quand tu es à Kolo au premier père et le troisième c'est Ekebana où c'est Barabam où c'est Bamileké où c'est Bamileké la famille de Matoke j'ai appelé son nom et je suis tu m'énerver mais ça foutait sur ma page comme tu veux trop décrit mes hommes quand tu vois mon es faut d'y aller ce n'est pas les garçons tu comprends je n'ai pas envie d'entrer dans cette si je peux me mettre des photos on regarde mais Matoke c'est un garçon qui m'a il était gentil avec ma famille parce qu'il a contribué pour le décès pour les obsèques de la cousine de ma mère en France donc je ne peux pas entrer dans ça avec lui sinon c'était pas lui je l'aurais dit affiché donc une grande demande elle a dit qu'elle est au Médien le directeur du Médien appelle que le professeur professeur Mendoze arrive il aime les petites filles place-toi là quand il va te voir il va tomber sans glisser et quand il est venu le professeur me donnait la vue il est tombé sans glisser et il a commencé à sortir avec elle il a donné 30 millions vraiment 30 millions 30 millions le professeur Mendoze t'a donné 30 millions tu vas nous dire en quelle année tu vas appuyer ton premier enfant tu vas nous dire en quelle année tu vas arriver en France tu vas nous dire que tu es un mytho international tu mens comme tu es pire et ce soir je vais enseigner avec toi il n'y aura plus une fille qui va se lever un Camerounais insulte une tubule sur la terre on va se lever tous pour dire aux Camerounais là non arrêtez nous ne voulons plus vivre ces coups d'avant que en 2018 nous avons traversé ça aujourd'hui nous sommes réconciliés si vous soutenez le RDPC vous êtes des mendiants personne parmi vous dans les blogueurs là à l'amour pour pas pour comme moi il n'y a personne vous tapez la bouche parce que vous avez faim vous avez du RDPC parce que vous avez faim vous n'avez pas du RDPC par mot par conviction jamais c'est la famine qui vous pousse là-bas vous payez la première dans le RDPC parce que vous avez faim parce que vous avez besoin vous avez besoin dans des petits des enveloppes de la première on ne donne plus rien dans le RDPC la première on ne donne plus rien à personne elle ne vous doit pas allez vous chercher c'est la Waka si le Waka vous a dépassé les camions rentre au Cameroun faites les champs la terre est fertile au Cameroun la terre est fertile au Cameroun et j'appelle ici à toutes les femmes aristocrates et l'association braqueurs contactez-moi n'ayez pas peur de parler nous allons vous protéger et vous allez déposer une plainte au Cameroun contre elle votre agent va sortir votre agent va commenter donc contactez-moi une voleuse de carte blague son gars petit eto tu vas bouffer le Django je vais te mettre parce que j'étais dans la mafia de la réunion petit eto ton nom va sortir je suis sur toi Wafo ma caribou je vais piner ton caribou en direct laissez-moi aller me laver je fais un peu de je vais aussi manger mais même facile le deuxième c'est que ma page je ne garde pas les dira dans le noir c'est Tata Loro TV merci parce que nous sommes déjà à 70 000 abonnés vous voyez quand ma page n'est pas restreinte comment les gens s'abonnent ce que j'étais à Tata d'accord c'est que je suis même à 600 000 abonnés mais quand une page est restreinte les gens ne s'abonnent pas on a débloqué ma page au mois de janvier et de décembre j'avais 52 000 abonnés en janvier quand il est pas en bidjan les abonnés remontent regardez j'ai déjà 70 000 abonnés parce que ma page n'est plus restreinte donc ma page est ouverte les gens s'abonnent continuez à vous abonner massivement les émissions vont reprendre mais vous savez que je me sponsorise moi-même elle va envoyer quelque chose à votre Tata Loro quand je dois faire les émissions comme ça il faut l'argent c'est une émission télé nous avons une équipe nous mettons tout en place on peut inviter beaucoup de personnalités les gens veulent venir à la télé mais je ne peux pas inviter je ne peux pas m'engager sans avoir un bon fond il faut déjà un peu d'argent Madeleine qui n'a pas mal parlé de moi hein Madeleine Madeleine qui n'a pas mal parlé de moi merci beaucoup elle va dans je t'attends à la fois déjà merci pour tout je t'attends à la NASA pour toutes ces personnes qui me mettent les étoiles merci beaucoup la jume elle n'a pas elle n'a pas parlé mal de moi c'est qui non je ne comprends pas tu veux comprendre quoi écoute bien nous dire nous dire de qui elle a fait le direct elle n'a pas mal parlé de qui c'est tout c'est tout toi Wafo qui vient écrire elle n'a pas mal parlé de qui Wafo c'est toi même qui écris c'est toi même qui vient ton faux profil elle n'a pas mal parlé dit-nous ce que tu as dit tu as dit quoi tu as dit que c'est toi toi même toi même tu as dit quoi dans ton direct tu parles de quel direct le direct d'aujourd'hui ou le direct qu'elle a fait l'autre jour tu parles de quel direct dis-moi le direct que tu as fait c'est le direct que tu as fait au jour ou c'est le direct que tu as fait l'autre jour dis-moi tu parles de quel mais dis-moi la vérité je ne le déteste pas parce que moi en vrai je ne fürse fait pas détester les gens moi je suis quelqu'un qui parle beaucoup mais c'est pas je peux prendre laCare Si quelqu'un me détesté, je n'arrive pas. D'où tu es là ? Tu es avec moi, tu es ma soeur. Ce que toi-même, le dirait que tu as fait hier, avant hier, c'est un bon direct. Ce que tu as fait avant hier, le dirait que tu as fait avant hier, c'est un bon direct. Ce que tu as fait aujourd'hui, tu n'as pas parlé mal, tu m'appelles que la piste internationale. Moi, ça ne me dit rien, parce que moi, je ne pisse pas. C'est les intrigues. Mais ce que moi, je ne pisse pas au lit. Mais ce que le dirait que tu as fait hier, avant hier, c'est un bon direct. Je ne pisse pas, je ne pisse pas, je ne pisse pas. Non. Non, Madeline, c'est toi Wafo. Où tu es la serre de Wafo ? Non, non, tu es avec elle. Non, on ne négocie pas. Elle a dit qu'on ne négocie pas, elle était au moins, on ne négocie pas avec elle. Wafo, comment tu veux venir te changer la bouche ? Tu as dit, disons, on a dit que tu te changer la bouche. Hey, maman, c'est qui ça ? Gloria Lewis. Hey. Wafo, tu es là. Laisse le fort pour vivre avec ton profil. Je vais lire. Je ne vais pas te bloquer. Je te bloque pourquoi ? Hey. Je ne vais pas te bloquer. Wafo, viens avec ton vrai profil. Laisse ça faire le faux profil, là. Laisse ça côté, viens avec le vrai profil. On va t'écouter. Tu n'es pas à l'appel. Il y a quoi ? Toi-même, dis-moi. Non. L'audien, l'audien, est-ce qu'elle m'a insulté ? Tu ne m'as pas insulté l'audien d'aujourd'hui ? Tu m'as insulté l'audien d'avant ? Tu ne m'as pas insulté. Mais tu as insulté ma communauté. Je ne suis pas d'accord avec toi. Quand je me dis qu'elle ne t'a rien, elle fait marier, elle fait comment ? Ne venez pas. Elle n'est pas là pour la paix, mesdames. Je n'amène de la vie. Tu crois qu'est-ce que j'ai attaqué les gens qui ne sont pas dit qu'ils défendent la paix, mesdames, depuis là ? Je n'ai attaqué personne parce que je connais les gens qui sont sincères quand ils défendent la paix, mesdames. Je connais ceux qui sont sincères. Je connais ceux qui sont fausses. Wafo est fausse. Est-ce que tu n'iras pas au 8 mars, c'est l'année-ci. J'ai les pubs, non, ma mission, tu n'as pas vu depuis ? Il y a les pubs, non ? J'ai les pubs depuis au mois de décembre, non, ma ? Pourquoi j'en me demande ça tous les jours ? Tu n'as pas vu les pubs ? Elle n'a pas les enfants avec le barante. Non, tu sais, moi, je vais me clasher un peu avec l'humour. Ce n'est pas que je ne rate pas ma cible. Je n'ai pas besoin de m'énerver, je ne vais pas avoir la vaisselle. J'ai encore wafla, il faut le clasher en mettant un peu d'humour. C'est ça le clash aussi. Je vais me forcer un peu de faire. Ce n'est pas que je suis son ami. Il y a des stratégies qu'on emploie quand on fait le clash. Voilà, voilà, ma vie, ce qu'on a vu la pub. Il y a la pub dans le même live depuis le mois de... Depuis le mois de... Depuis le mois de... De janvier... De décembre. Ouais, Madeleine, c'est toi. Ouais, wafou, c'est toi. Comment tu as chargé des noms comme ça ? Tu as la bonne dit amougou. Maintenant, tu as dit qu'on t'en reconnaît le nom de wafou. Maintenant, tu as vu le nom de Madeleine, c'est toi. Ah, laisse un peu la pub. Madeleine, vous m'envoyez ? Ah, je ne fais plus le nom de Madeleine, elle parle de tout de rien. Depuis, mais c'est la Chima menu, oui, tu commences à regarder la pub. Envoyer d'abord ton écran et le direct continue. Voilà. Tôt tendu, pardon, laissez. Oui, Madeleine, au revoir. Au revoir, wafou. Tu reviens après, non ? On va faire ton direct. Non, on t'attend ici. On va finir toi le soir. Qui serait passé le soir, c'est demain, parce que je suis fatiguée. La pub, elle ne montait pas sur tout le monde. Moi, même, parfois, je parle dans les lives où il y a la publicité. Moi, je ne vois pas d'autres personnes voir. C'est la femme, là. C'est Wafou. Madeleine, c'est Wafou. On dit tout le monde au courant. Ton direct était trop mon grand. Merci, Darila. Wafou, ne viens pas nous dire. Elle dit qu'elle est trop tendue. Mais qu'elle dit à son verset chinois. C'est la Wafou. C'est la Wafou qui a fait les yeux. Elle a tiré les yeux. Elle a tiré les yeux. Elle a fait le nez. Elle a fait la chirurgie sur tout son corps. Ce n'est pas le mensonge. Je ne mens pas. Wafou, pour te plaindre ton enfant si en Afrique, elle n'a pas toujours et c'est partout où elle a peur d'elle. Elle a fait quoi partout même ? Partout, elle n'a rien fait. Elle fait ce monde. Elle fait le japon dans les lives. Et comment on dit ça même ? Elle fait les montagnes et des vidéos. Elle m'a fait quoi ? Elle n'a pas été plaindre ici. Elle n'a pas été plaindre ici. Vous êtes camerounaise. Je vais dire à la gueule. Elle n'a pas eu le soir. Elle ne va rien faire. Pas toujours. Elle a fait quoi ? Partout, mais elle-même, c'est un autre cas. J'ai un rire au jusque-là. Partout, mais elle est que... Wafou, elle va la porter plainte. En Cameroune. Et en France. Même partout, mais là, c'est une gantienne. T'as dit, les gars ! La série attachement doit commencer aujourd'hui. T'as dit, c'est même pas la série. Là, 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 ma première fille qui refuse. Pardon, quelle émission ? Au travers, non, il m'a tue. Ça fait quoi ? On gagne un an sur lui, normal ? Il y a un an sur Facebook. C'est une émission pour nous lancer. On fait comment ? On fait. D'accord, Inès. Donc, là, si c'est l'an sur la toile, hein ? On confesse un petit, moi, on va gagner l'argent. Je viens d'avoir une très bonne idée. On va que faire l'émission, là. Oh là là. Oh là là. On va que faire l'émission, là. Nous allons faire cette émission. Je viens d'avoir une idée. Non ! Les filles, je vous contacte InBourse. Donc, fait de Saint-Valentin. Je vous ai préparé une surprise tout à l'heure. Je vais vous poster ça. Mais de l'Odomania, vous savez, je suis arrivé en Europe. Vous savez, ma mère dort toujours à côté de moi. La voici. Trahible. C'est une fille que je serai toujours avec elle parce que c'est une fille qui m'a soutenue quand elle soit arrivée en Europe. Elle était là pour moi. Elle était là. Quand ma mère est décédée, je suis hors d'une famille polygame. Et ma mère est arrivée dans le mariage. Je ne vous conseille pas d'être dans la polygamie. La polygamie, c'est la plus mauvaise des choses qui puissent exister au monde. La polygamie est très dangereuse. Mais avant, nos parents acceptaient la polygamie parce que, bon, c'était comme une tradition obligatoire en Afrique. Voilà comment ma mère était très jeune quand elle est partie en mariage. Il y avait déjà une première femme. Contrairement à ce qu'on dit souvent, mon père a eu deux femmes dans sa vie. Il n'a pas eu trois femmes. Ma mère, c'était une jeune fille de Douala qui est née là-bas. Elle a grandi là-bas. Ma maman, elle est partie à Yaoundé chez son oncle où elle a fait le collège Madeleine. C'est le père de Mana l'Antonganès. Elle est restée là-bas parce que le père de Mana l'Antonganès, c'était l'oncle de ma mère. Direct. Je ne vais pas vous dire que quand je dis souvent que Mana c'est ma tante, vous croyez peut-être que c'est le temps de Facebook. Non, c'est le sang. Vous ne voyez pas comment on ne se parle pas la mère. Je ne venais jamais l'insulter dans les réseaux sociaux. Quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, parce que c'est la famille. Pour elle, c'était un très beau cadeau pour elle. Elle était, elle a mis tout son amour pour sa fille. Elle m'aimait tellement. Parce que rêve-moi, on a, je crois, 5 ans d'écart. Rêve-moi. Elle m'aimait tellement. J'étais l'enfant dorlotté de la maison. C'est vrai que quand j'ai grandi, ma mère était toujours accrochée à moi. Parfois quand les filles me parlent, oh, j'ai l'immeuble, j'ai ceci. Moi, je suis fille que, tu n'as pas de la chance qu'il peut rencontrer une absence. Il faut l'homme, là, me donne l'argent. J'ai cette chance-là. Même le maire qui est vécu ici, il ne m'avait jamais pu me faire un franc. Jamais. Même si il dépose minier, voilà, il ne va pas prendre. Je n'ai jamais sorti avec un gigouin. C'est la chance que j'ai eue. Et ma mère m'aimait tellement, je l'aimait tellement, que quand j'ai commencé à fuguer, elle était parfois très malheureuse pour moi. Voilà, c'était pas facile pour elle. C'est vrai, je vous dis que j'ai une éducation de base. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Parce que j'ai été éduquée. Et puis, quand je suis arrivé en Europe, après mon père est mort, elle a passé des moments un peu difficiles. Quand je suis arrivé en Europe, mon soin le plus cher, mon vœu le plus cher, c'était que ma mère me retrouve en Europe un jour, parce qu'elle était jeune. J'arrive en Europe, ma mère a 52 ans. J'ai dit, c'était mon vœu que, aïe, Seigneur, moi aussi, je vais rendre ma mère heureuse. Elle va voir me bien. Elle va venir rester avec moi, donc. Et c'est comme ça que j'ai rencontré un homme, Adrien Akane. Il m'aime tellement. J'ai dit, le monde a même déjà préparé tous les papiers du mariage. Il me disait, comment il va envoyer une lettre d'invitation, ma mère, elle va venir. Et dans ma tête, j'ai dit, ma femme fait le conseil que dès que ma mère, elle ne va plus jamais rentrer. Il va voir. J'ai jamais eu un petit plan dans la tête, quand tu réfléchis. Et l'amour nous a surpris. On ne s'attendait pas à ça. Il était prêt à tout faire. Bon, voilà, qu'on va se marier. Elle va venir, il va lui envoyer la lettre d'invitation. Elle va venir pour le mariage et des trucs comme ça. On s'est fiancés. Moi, j'ai les photos là de ma fiancée. N'étais pas malade. Quand j'entends les gens dire qu'on a ramassé le col de ma mère avec la pelle, j'ai même pas envie de revenir sur ça parce que c'est des choses que j'ai envie d'oublier parce que chacun de nous on se dit des choses méchantes. Parfois, on dit des choses même qui n'existent pas. Je ne veux pas tenir compte de ça. C'est les réseaux sociaux. Donc moi, quand je parle de la fille, comme les gens se sont moqués de ma mère quand mon père est mort, moi, je vais faire de ma mère. Ces gens-là auront honte. Ils auront honte. Pas qu'elle souffrait, mais ce n'était plus la même chose. Elle ne souffrait pas. Mais quand tu perds ton mari, tu as aussi un coup. Tu prends un coup dur. Tu t'entends avec les enfants qu'on rêve. Ils ont rêvé à l'école. Encore. Le rêve, je crois, faisait terminale. Quelque chose comme ça. Elle allait à l'université. Mon petit frère était encore... Il avait 9 ans. Et tout ça. Donc, ce n'est pas facile pour une jeune femme. C'est quand mon père et ma mère avaient 43 ans. Donc, ce n'est pas facile pour une jeune femme laisser retourner les enfants comme ça. Et tout. Personne ne l'aide. C'est un peu difficile. Donc, quand j'arrive en Europe, je rencontre ce type-là. Et cela vous dit pourquoi les filles en Suisse ? Moi, je n'aime pas le tribalisme parce que les personnes qui m'ont aidé beaucoup en Suisse, ce sont les filles. Et quand ? Les filles bêtises. Mais ça, les filles ne m'ont pas l'avété. Jamais. Moi, je suis quelqu'un qui dit l'avété. Les filles bêtises, quand j'étais là-bas, elle est très respectueuse. Mais parfois, elle n'est pas la pâle. Parfois, elle n'est pas la pâle. Elle disait ça à ma mère. Je vois que ta fille n'est pas la pâle. Mais ma mère dit que tu vois, mon enfant, elle ne sait pas d'être. C'est déjà, elle est gentille. Elle est comme moi. Elle a un bon cœur. Elle est adoré. Mais ce manque que si tu la... Peut-être que... Quand elle est fâchée, elle dit des choses. Mais c'est une personne qui est très gentille. Elle me ressemble. Elle est comme moi. Dans cette femme-là. Elle m'a été... Mais quand ma mère est décédée, elles ont dit que est-ce que Loulou, tu vas vivre. Nous, on te voit ici. Dès que tu rencontres quelqu'un, tu montres la photo de ta mère. Tu vois comment ma mère... Parce que la photo de ma mère, tu es dans mon calepin. Quand je t'en suis. C'était dans mon... Dans mon porte-monnaie. Comme la photo de mon enfant. C'est comme ça qu'elle mettait la photo de ma mère. Dès que j'ai parlé, on m'a dit que tu as vu ma mère. Comment ma mère est belle. La photo qui est dans mon salon. Tu as vu ma mère. Donc, et chaque... Et dès que ma mère m'appelait qu'elle veut l'argent. J'ai fait des choses. J'ai accouru. Oh le but, on ne m'a pas laissé le temps quoi. La nature ne m'a pas laissé le temps de vivre ce moment avec ma mère. Ça m'a fait du mal. Je me suis posé des questions. Et je connaissais le blanc que j'habitais en Suisse. Et puis, je suis venu m'installer avec lui. Je suis venu m'installer avec lui. Il a dit le mariage et tout ça. Voilà. On préparait déjà tout. On a fait les fiançailles. On a tout fait. J'ai appelé ma mère le jour qu'il me demandait un mariage. Le jour de mes fiançailles, elle était contente pour nous. Elle est descendue à l'hôpital de Ndjombé. Je crois. C'est un rêve qu'il connaît parce que moi j'étais ici en Europe. Ou l'hôpital de Pédias ou de Ndjombé, quelque chose comme ça. Le chauffeur a dit que non, elle ne peut pas continuer parce qu'elle vomissait. Tu ne peux pas continuer comme ça si tu te sens mal, il faut aller à l'hôpital. C'est comme ça qu'elle est partie à l'hôpital. On a mis les perfusions. Elle a demandé à l'infirmière d'appeler sa fille. L'infirmière a appelé Rêve. Et Rêve a envoyé mon petit frère d'aller prendre ma mère là-bas et la ramener. Parce que Rêve fréquentait mon petit frère parti. moi j'appelle un jour comme si j'appelle ma mère ne découche pas son téléphone. Je lui dis mais maman, il est où ? Si elle appelle mon petit frère la matinée où je l'appelle elle m'a dit qu'elle partait au village et elle a rentré sur qui lui il me dit que non. Lui là en route comme si elle entend d'aller à où c'est en Joumbé. Je me rappelle quand elle est hospitalisée là-bas quand elle est rentrée au village elle a eu un malaise et tout. Elle n'a plus une batterie sur son téléphone. Je lui dis quoi ? Bon je ne m'inquiète pas trop. Je lui dis que quand tu arrives là-bas tu m'appelles. Il arrive à l'hôpital il m'appelle je parle à ma mère elle dit que c'est comment elle dit qu'elle a eu un malaise mais ça va aller tout ça même pas fait deux jours elle est décédée. Donc c'est pour vous qu'elle est décédée elle est rentrée sur le doigt là elle était chez Rêve on l'a mené à l'hôpital et puis elle est rentrée le soir l'après-midi elle est décédée dans la chambre parce que Rêve habitait avec le père de son fils. Mami c'est quoi c'est ça ? Si Romain elle a mangé quelque chose de fort là-bas au hôpital je ne sais pas j'ai eu très mal je ne vais même pas raconter la page sinon je vais pleurer quoi. J'ai regardé le blanc là comme ça j'allais qu'à la fin de notre histoire moi je ne peux pas être avec toi bon je ne vais pas raconter parce que je n'arrive pas je n'arrive pas souvent parce que je raconte j'avais pleuré j'ai passé des moments difficiles c'était dur pour moi je vous ment Rêve n'était pas ici j'étais seule mais il y a les Européens qui ont le cœur les Européens que vous voyez là c'est des gens qui ont le bon cœur même plus que les Africains l'autre type là me peinait comme un enfant il manquait c'est moi qui me lave j'étais au petit soin c'est que quand je dormais il se couchait à côté de moi dès que je bouge comme ça je pleure il est couché maman mes larmes j'ai versé mes larmes sur lui il se couchait il me dit pleure il est sûr il est que oh le monsieur la basse frère après j'ai appelé ma copine j'ai appelé ma copine que non avec tout l'amour que le type il est tellement gentil je voulais me sacrifier pour ma mère mais elle n'est plus là moi je ne vais pas rester avec lui je ne vais pas faire du mal à une personne qui est aussi gentille avec moi si ma mère vivait je devais serrer le coeur mais là je n'ai pas le droit de faire du mal avec ce qu'il m'a fait pendant le deuil de ma mère non je vais arrêter je vais fuir c'est pour ça que je suis je suis parti j'avais des je vais faire telle telle chose au Cameroun je vais faire tel truc à un moment j'ai dit pardon la mort là-bas m'a m'a suppris la mort m'a fait quelque chose à moi j'étais devenu je n'avais plus envie de rien je vivais le jour au jour voilà moi je m'enfonce un peu j'ai dit bon le jour que ça arrive ça me prend je n'avais plus je n'avais pas envie de me marier je n'avais pas envie de me mettre franchement je n'avais pas de me prendre la tête moi j'ai vis ma vie comme ça mais depuis que j'ai je suis devenu une blogueuse dans les réseaux sociaux j'ai rencontré des belles personnes comme vous parfois je me disais que personne ne m'aime qu'il n'y a que ma mère qui m'aimait puis parfois tu envoies l'argent à ton frère il ne t'appelle pas pour te dire merci c'est dur c'est toi qui appelles encore ton frère que tu ne me dis pas merci ma mère ce n'était pas le cas quand j'ai envoyé quelque chose la 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 il n'y avait pas le voisin elle m'appelle elle m'appelle elle m'appelle son téléphone elle dit je me disais elle me flappe même encore mais après tu détiennes les gens les gens tu vas te critiquer tu donnes l'argent à quelqu'un la personne parle toujours mal de toi tu donnes l'argent à ta famille ils disent des choses alors ta mère n'est pas capable de faire ça ta mère c'est celle qui te protège je me suis dit que je suis seul au monde et puis c'est ma gentille oh la la oh la non non le type là très gentil franchement il a fait le dé avec moi comme s'il était un africain vraiment c'était un homme un homme je dis les européens c'est qu'ils sont adorables les européens ne sont pas méchants ils sont tendres merci ils sont tendres c'est des gens bien il m'a franchement là tu parles encore je dirais la côte d'azul je ne sais pas s'il habite de la même maison je ne sais pas s'il a changé mais il était là pour moi il était là pour moi il y a une amie qui me dit elle dit à mon type que non comme elle est seule là-bas t'en es peu et tu ne connais pas comment se passe le dé chez nous les africains il faut l'envoyer elle vient chez moi à Paris rester avec moi moi je suis arrivé chez la fille là j'ai regretté pourquoi je suis parti là-bas il dit il faut être comme si ma mère elle m'a ou elle passée lui serre c'est une mauvaise maladie quand les gens ne connaissent pas il faut faire attention avec la maladie là elle avait ça elle avait eu ça d'abord la première fois à la maison elle est parti elle est restée un an à l'hôpital un an à l'hôpital tu as une maladie qui est très dangereuse donc c'est que tu avais eu un désir que je ne savais pas c'est que moi j'ai du mal d'estomac parfois de temps en temps c'est comme ça j'ai eu très mal jalouse parce que mon type il s'est rendu compte que quand je suis parti à Paris il m'avait donné de l'argent et après il s'est dit bon peut-être un l'aurant elle en aura encore besoin et il m'a fait une surprise il m'a envoyé l'argent par la boîte aux lettres il a mis l'argent dans l'enveloppe et il m'a envoyé ça à son adresse alors quand il arrive moi il me dit que tu as un courrier chez moi j'ai dit mais comment j'ai un courrier chez toi qui m'envoie le courrier je ne connais personne j'ai dit mais le courrier après quand je prends je regarde on voit son nom il a fait comment pour avoir ton adresse ce type là il va me tuer c'est quand j'ouvre innocemment comme ça j'ouvre l'enveloppe devant la fille il y a 3000 euros en biais de 500 euros en biais de 500 euros la fille sur le coup la jalousie commence la jalousie commence oh j'ai dit que j'ai pas j'ai dit que la jalousie commence j'ai vu sa réaction j'ai dit non je m'avais dormi à l'hôtel je m'avais dormi à l'hôtel et son frère voulait me violer une nuit le frère de cette fille voulait me violer une nuit donc quand je rentre chez elle avec le deuil quand je me vois pleurer ma mère je pleurais tous les soirs j'étais perdu c'est quand elle obtient même peur de pleurer je partais comme ça je mange je devais le bouger là-bas je mange je mange je mange je mange tant qu'il a coupe le elle coupe le gaz elle coupe le gaz donc où je dormais parce que c'était une pièce elle dit qu'elle manque le gaz est chien j'étais là-bas chez moi à Cannes je n'ai rien demandé à la fille c'est elle qui me demandait de venir chez elle elle va encore me faire comme si je manquais ou dormi en haut alors que j'ai une maison au sud donc à mon petit elle m'envoie l'argent il m'envoie il m'envoie donc avant ça une nuit je dors son feu tire toute la couette sur moi comme il y avait un l'éclique là moi il dormait devant lui il dormait derrière maman je dormais ce jour-là comme je ne dormais pas je ne dormais pas assez mais c'est la cour j'étais vraiment fatiguée j'avais trop pleuré dans la journée pleuré pleuré l'eau s'est vraiment un peu pris comme ça je dormais j'entends comment quelqu'un en train de mettre la main je dormais avec le pantalon tu as toujours peur quand tu dois avoir un homme il faut toujours j'avais mon pantalon mon haut j'entends comment quelqu'un en train de mettre la main comme ça pour mettre dans mon top non j'ai crié que qu'est-ce que tu veux le gars fait comme s'il ronflait alors que j'ai bien senti sa main entrée donc il voulait ouvrir ma quand il a ouvert ma fenêtre je n'ai pas senti mais là quand il a voulu mettre la main c'est comme si dans le sommet je me suis réveillé dans le sud c'est quand c'est que tu es un esprit il me dit que réveille toi le gars croyait que tu es un bouddha il voulait me violer j'ai commencé moi à dormir là et j'allais dans le 17ème pour regarder aussi les gens c'est quand tu es seul tu as peur même que la mort tu peux mourir parce que parfois j'étais perdu quoi je ne sais pas je me reste comme ça en route je regarde les gens passer après je lui l'appelle elle dit moi je vais rentrer chez moi comme j'ai mes affaires chez toi j'ai fait comment elle me dit viens chez moi parce que j'ai dormi le jour là comme si je suis rentré à l'hôtel je n'avais pas prévu que je rentrais à Canet je suis rentré à l'hôtel j'ai tellement pleuré la nuit je n'ai pas dormi j'ai pris ma douche vers vers une heure du matin comme ça je suis restée éveillée toute la nuit après je commençais à pleurer pleurer j'ai un ami que je connaissais il m'a appelé en causé il m'a dit qu'il s'est fait tard tu ne dors pas j'ai dit non je ne dors pas je ne suis pas bien il m'a dit tu veux qu'il vienne rester avec toi j'ai dit non il m'a dit non je peux prendre une tarsie je viens là-bas j'ai dit ok viens alors il a appelé le tarsie il est venu me retrouver là-bas et 6h du matin il m'a dit que bon moi je vais rentrer chez moi à Canet il m'a dit non je vais rentrer je ne me sens pas je ne me sens plus à l'aise à Paris je ne sais même pas ce que je fais là je ne peux pas aller rester moi j'aime bien quand c'est calme je ne peux pas aller rester là-bas chez moi et tout et c'est comme ça que j'ai appelé ma soeur là que voilà je vais passer chez toi prendre mes choses mes valises parce que je retourne à Canet aujourd'hui elle me dit si tu ne viens pas maintenant c'est que tu vas trouver que tu vas venir le soir parce que je dois prendre mon TG ton fer est là je sonne il ouvre dès qu'il y entre il me dit que comme je sors comme je suis venu c'est moi qui l'attend il est en train de sortir il était peut-être 7h comme ça 7h30 j'ai dit ouais elle ne va même pas me laisser j'étais là-bas à l'hôtel je n'ai même pas eu le temps de prendre ma douche et tout ça il me dit que lui il est aussi en train de sortir pour aller au château d'où se débrouiller j'ai dit ok j'ai prié mes choses mes trucs je suis sorti je suis allé là j'ai dit à mon ami que s'il n'est pas encore la gare à l'hôtel prendre ma douche ça va je me suis lavé vers une heure ça va je préfère aller à la gare de Lyon le prochain train qui va à Cannes moi je prends mon train là je rentre il m'a accompagné à la gare je suis parti on a pris un pied nous avons pris un pied j'ai pris un pied de train je suis arrivé à Cannes mon tueur il me prend à la gare quand il m'a vu il me dit qu'est-ce que tu as eu pourquoi il dit que j'ai changé je suis devenu pâle il me dit qu'est-ce qu'on t'a fait là-bas j'ai dit non rien c'est que j'étais pas bien il était mal il a pris ma valide il a mis des sabatures je suis rentré à la maison il a mis le il me dit il faut que je dois prendre mon bain il a mis le j'ai pris mon bain il a ché comme je le dis il m'a fait un manger il a dit qu'il y avait mon piment à la maison et tout il ne comprend pas pourquoi j'ai changé quand j'ai partagé j'étais pas comme ça il m'a logé le dingue je suis pas bien donc tu vois quand quelqu'un rencontre sa vie parfois quand tu tu n'as plus envie de rien faire tu n'as plus motivé tu n'es plus motivé quand je vois les imbéciles tu n'as pas tel tu n'as pas ça c'est parce qu'il y a un moment dans la vie tu es mon vrai foyer non mon vrai foyer tu parles de quoi mon vrai foyer qu'est-ce qu'elle raconte la mère attend un peu veuillez son commentaire maman tu pleures quand tu n'as même perdu quelqu'un tu peux te moquer de l'autre logique vous allez perdre vos mamans c'est là où vous saurez la valeur de la mère continuez à vous moquer les gens dans ma mère je me disais qu'il y avait que ma mère qui me met dans la vie quand ta mère ne pleure tu fais bien du bien à quelqu'un la personne te sac ok tu as vraiment ton frère tu dois appeler ton frère pour dire que c'est un vrai l'argent ok tu arrives au Cameroun tu ne sais même pas qui est vrai avec toi c'est là où tu sens que cette femme elle était tout pour moi et j'ai retrouvé l'amour auprès de vous alors c'est le Watt un Watt gentil franchement vraiment c'était mon papa là-bas nom bien oh Adrien je vais faire le direct lui va vous raconter mon histoire c'est ce que je vous raconte il va vous raconter ça c'est pas un truc fou je vais vous raconter ça je trouve que j'irai à Cannes vraiment ça que j'ai jamais obligé ça j'ai toujours été ami avec mon ami Linda parce que c'est grâce à Linda sinon si Linda si il n'avait pas elle est go comment elle est go comment tout le monde me pose que la femme sympathique comment je m'en fous un peu de la vie pourquoi je m'en fous de vos histoires que vous dites telle n'a pas telle si je vais avoir quelque chose moi j'aurai je suis le genre les filles que les éopéens m'aiment beaucoup c'est moi qui n'aime pas les Watt les éopéens même jusqu'à je m'en dis aux gens mes vrais gens qui sont qui ont dit que le loup n'aime pas les Watt si elle me décide vous allez vivre ça en life c'est que je vais apprendre à aimer les Watt je suis en train de tomber amoureux d'un Watt je vous jure je suis en train de tomber amoureux d'un Watt il s'appelle Marco il est très gentil il s'appelle Marco c'est mon Marco mon petit toutou il est marbre je pense que je suis un bien amoureux de lui voilà mais il est trop beau il y en a qui ont les parents qui sont qui sont laissés je t'ai dit ouais merci merci à Nini Gigi coucou moi même j'ai perdu ma mère elle était tout pour moi je souffre je me sens seule voilà voilà tu te sens seule parce que tu as tes enfants il faut le donner de l'amour moi c'est je m'accroche sur lui je ne veux rien quand moi je serais lui je suis bien je ne vous ment pas si lui je n'est pas là je serais mal c'est la seule personne qui me retient dans le monde c'est ma choupinette et puis surtout qu'elle est elle est adorable elle est gentille elle ne dérange pas elle n'est pas têtue voilà c'est ma maman parce que quand je serais lui c'est comme si je serais ma mère surtout qu'elle porte son nom je me sens bien avec mon enfant tu ne dois pas décider tu dois tu vois la façon les watts sont bien donc depuis ce temps là je mais depuis que je vous ai rencontré dans les réseaux sociaux mes loulomania il y a les loulomania qui m'appellent souvent elles pleurent je dis mais qu'est-ce qu'elles font mais elles me croient comme j'ai eu des messes quand elles me laissent me les messages je me dis oh dis donc ma soeur s'il met trop les organes mais dis donc elle m'aime tellement je te bloque au revoir ciao allez bye bye donc je l'aime tellement ma soeur ma soeur ma soeur m'aime tellement jusqu'à séparer pour ma fille et moi j'ai le nommer c'est c'est comme ma mère parfois elle m'appelle surtout l'année dernière oh qu'est-ce que je peux vous donner vous avez eu un soutien pour moi l'année dernière ces femmes-ci les ouest-signons les c'est-ci les pleurs vraiment pendant que cela croyait me faire du mal j'ai reçu plein d'amour plus que le mal qu'il me faisait vous voyez comblé d'amour à un point où je ne ressentais même plus le mal que ce genre-là me faisait ça je vous dis merci je vous dis bonne fête de Saint-Valentain je vous aime pareil quand vous m'aime cet amour est partagé il n'y a pas d'intérêt de temps en temps on peut s'aider voilà et puis mon voyage à Dubaï un voyage inattendu surprise que les filles ont organisé pour moi la NASA l'Holomania je n'oublierai jamais ça elles n'ont pas dormi toute la nuit jusqu'à l'heure que j'ai pris mon vol je suis entré à l'avion pour décoller les filles étaient avec mon téléphone fais ceci fais cela FM Bombis quand je sois il va à Dubaï tu vas aller elles avaient déjà tout préparé à distance sur internet mon départ au désert tout était préparé à moi tout était préparé mes sorties je dis tout était là vraiment je n'oublierai jamais tout ce que vous avez fait pour moi et après en début d'année tac elles me sont encore un voyage habitant franchement si vous n'étiez pas là peut-être je serais plus dans ce monde tellement adorable je vous aime tellement franchement pour tout ce que vous avez fait pour moi je suis je suis de faire l'hypocrisie avec vous d'avoir double visage ou d'être faussée je suis moi je suis c'est comme vous voyez Lolo dans Facebook là c'est la même Lolo qui vit dans la vie réelle je n'aime pas où il y a le bruit par contre je bavade mais je n'aime pas vivre où il y a le bruit je dis bonjour je n'aime pas où vivre il y a le bruit comme je suis la venue je me sens bien quand j'entends il y a 3-4 je suis mal je commence à avoir mal à la tête je commence à être comme si je suis sans la fatigue je n'aime pas j'aime tout c'est calme ça je suis bien ma petite fille elle avait aussi menacé donc vraiment je sais que je peux compter sur vous je sais que même si je suis prudent dans ce monde là nous je peux compter sur vous et je vous dis merci merci aussi pour le soutien que vous apportez à ma petite soeur bref merci de nous avoir accepté dans les réseaux sociaux parce que maintenant je peux vous parler seulement de moi il semblerait qu'il y a une petite soeur qui est devenue blogueuse donc d'avoir accepté la famille dans les réseaux sociaux pour tout ce soutien que vous m'apportez vraiment avec vous c'est le vrai amour avec vous il n'y a pas de mensonges il n'y a pas d'intérêt il n'y a pas d'hypocrisie c'est vrai qu'il y a des moments où on ne s'entend pas sur certains points nos avis sont différents mais l'amour prend toujours le dessus c'est ça que je suis avec vous c'est un discours vous n'êtes pas nombreux je n'ai pas besoin que vous soyez nombreux je n'ai pas envie que je lâche quelqu'un sur la toile moi il faut venir insister je vais répondre donc j'ai vraiment vous êtes vous êtes adorables l'année dernière ma part je n'étais pas monétisé mais je peux vous dire que tous les mois que les salaires que j'avais tous les mois de méta ça dépasse pour celles qui avaient la monétisation je les mets au pari parce que mes loulomania ont essuyé la honte que les gens ont voulu me mettre dans les réseaux sociaux l'humiliation les loulomania n'ont pas accepté ça et je peux vous jurer que toute séparation que j'ai eu l'année dernière je ne regrette aucune je ne regrette aucune des séparations que j'ai eu l'année dernière parce que regardez comment cette année se passe bien c'est tellement le numéro de passe non, toi même crée un compte Google ma chérie ma chérie crée un compte Google c'est peut-être ton mot de passe de Paypal qui te demande si tu as un Paypal il te demande peut-être le mot de passe de ton Paypal c'est comme ça oh, qu'est-ce que je disais oh, vous m'avez vu classer quelqu'un depuis j'ai classé Wafo parce qu'elle vient et c'est associé c'est que j'ai classé Wafo mais j'ai dit que je ne classe plus aucune blogueuse bon, un autre groupe là non j'ai classé plus personne personne même si elle dise quoi je ne suis plus dedans et puis je n'ai pas le pouvoir de l'idée j'en ai fermé là-dessus je n'ai jamais été faible c'est comme s'il y avait un esprit qui me poussait à le faire et je n'ai aucun regret je ne regrette rien rien quelqu'un va venir vous dire un jour ce qu'elle a pris le téléphone l'appeler c'est le mensonge j'ai coupé l'éponge jusqu'aujourd'hui et je n'ai aucun regret ni de haine parce que cette décision est venue de moi-même et je ne regrette pas toute séparation même mes amis que j'avais oh merci beaucoup Marie-Françoise merci 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 je ne regrette rien parce qu'il y a des années où le Seigneur t'éloigne des méchantes personnes que Dieu a décidé que nous allons je vais t'éloigner je vais retirer les mauvaises personnes auprès de toi ou des personnes avec qui tu ne compatis pas ou des personnes avec qui tu ne dois pas faire chemin je vais t'éloigner des personnes qui sont fausses je vais t'éloigner des personnes qui peuvent te trahir à tout moment je vais t'éloigner des hypocrites et c'est ce que Dieu a fait c'était difficile parce que ce n'est pas souvent facile c'est pas des personnes que tu as aimées ou tu as partagé quelque chose avec mais il faut apprendre à ne pas s'attacher avec les gens depuis que ma mère est décédée je n'ai pas ça dépend ça dépend de mes la bête de là tu crois que Facebook c'est mon travail qu'est-ce que tu veux écrire comme ça je vais effacer ton commentaire j'aime pas les faux commentaire tu n'as pas mon tu n'as pas mon whatsapp tu m'as payé combien vous faites les directs on est que je fais plus de mon travail Amélia tu veux dire encore avec la fête il faut dire que c'est toi en face c'est le même pays donc il y a des gens comme ça que Dieu a décidé de séparer avec les gens surtout les amis j'ai vu un ami un monsieur je vais donner son nom et Boabala c'est ma plus grosse déception en 2023 la plus grosse déception que j'ai eu sur Facebook même ma séparation avec mon homme ça ne m'a rien dit parce qu'au fond il n'y avait plus rien on vivait pour les gens on vivait pour les caméras mais il n'y avait plus rien il n'y avait plus rien c'est un truc que ça n'existait même pas on était là comme ça mais il ne boit pas là je ne pardonnerai jamais à cet homme jusqu'à ma mort et je l'ai dit à sa femme je dis jusqu'à ma mort je vais pardonner à tout le monde entier mais lui jamais qui m'insulte pendant un an soit disant que j'ai publié sa mère je ne connais même pas la mère de la fille là je n'ai jamais eu à échanger avec cette fille au téléphone je n'ai jamais causé avec elle je ne la connais pas deux ans ou trois ans tu es sur ma vie oh je vais te rappeler moi je suis en direct tu m'appelles sur le téléphone tu m'appelles sur le téléphone là deux ans ou trois ans elle me caricature elle me viripante elle me le joue que je m'assoie pour classer la fille là maman tu ne me connais pas j'ai les photos de ta mère que si tu vois je vais mettre ça moi-même sur ma page je ne vais pas donner à quelqu'un moi-même sur ma page pour dire que je n'ai pas venu de passer par les gens je n'ai jamais elle dit que quelqu'un avait partagé j'ai accepté l'identité tu m'insultais là depuis longtemps les lolomaniens ne l'ont jamais insulté parce qu'elle a eu affaire non c'est quand les lolomaniens sont rendus compte que cette femme m'insultait matin, midi et soir qu'elles ont réussi avoir la bléballe sur elle ou il y a une qui a fait un truc j'ai accepté l'identification qu'elle vient raconter qu'elle l'insulte parce qu'on a mis sa grande mère c'est des conneries ma chérie cet homme pas être amie avec c'est ça que dit que l'autre l'attaché on m'a fait la série tu as accepté que cette saleté vient m'insulter sur ton mur tu as dit on m'appelle je suis en direct je suis en direct je vais faire confession intime je vais faire confession intime avec toi tu as oublié j'ai gardé ça pour confession intime l'autre qui était avec moi avant quand j'entends on dit que j'ai pris le gars d'une fille j'ai vécu avec lui je ris je ris et tombe par terre faux dia j'habitais chez le gars ivoirien mon ivoirien il quittait une urgence humaine pour venir prendre la nourriture dans le 20ème arrondissement il n'a jamais vécu avec une femme en Europe je n'ai jamais les gens t'un mari travelo tu essayes encore sur moi tu me lances c'est moi même un pamphlet je vais venir dire la vérité c'est que tu casses depuis là je vais me mettre ça avec les preuves sur Facebook je vais me mettre ça avec les preuves sur Facebook tu as dit que tu vas me publier nus essaye je vais appeler les femmes est-ce que vous êtes capables d'accepter un homme comme ça il n'y en a pas beaucoup il n'y en a pas mais moi j'ai pris sur moi c'est que tu étais incapable de faire je n'ai jamais rencontré le père tu viens avec l'UQB tu viens avec Valérie Kemayou il était déjà en France tu étais en couple avec tes cadres il va arriver depuis fond je ne dis rien je ne dis rien je ne dis rien je vais faire qu'on peut la tâcheur j'ai pris sur moi j'ai soutenu tu étais où il croyait que quand je dis que pas si tu as une femme c'est moi qui l'a mené à Reims c'est moi qui l'a mené ici à Reims mon blanc m'a loué pour la maison à Reims il connait j'ai refusé le blanc parce qu'il dit que non il y a un enfant entre nous pour l'éducation de notre enfant j'ai dit non au blanc qui me donnait 5000 euros de chèque tous les mois vous connaissez ma vie vous me connaissez où demandez il va vous dire 5000 euros de chèque tous les mois demandez il va vous dire et payer ma maison et la mena reste c'est moi Lolo qui a exigé la formation quand tu ne viens pas vivre chez moi sans faire la formation tu vas aller faire la formation la vie de débauche de Paris je dis non pas avec moi tu étais où j'ai entendu une fille a dit que ils avaient dit que comme ils sont ensemble et l'autre va laisser rester avec le blanc quand ils seront bébés ils vont se réunir ensemble l'autre va se faire riguer du putain mais vous êtes marrant vous vous faites tellement attention il a l'attention il est bien tendu j'ai mes chers amis mes chers amis vous envoie ne m'embouille pas quand j'entends souvent une fille qui s'asseoir ils se sont connus quand ils étaient jeunes ils sont arrivés l'autre va rester avec l'autre l'autre va rester et l'autre dit qu'il soit je lui dis donc la première fois que je vois Bolingo en France je suis avec Fonja avec Véronique ma copine qui a Cannes son ami l'onvergien on parle moi chez Valérie on trouvait Fonja avec la mère de son enfant là ils sont assis ils s'attendaient je ne sais pas ce qu'elle faisait c'est là c'est là où la fille la fille n'était pas à quoi je salue la mère de son enfant parce que je la connais très bien Stéphane est passé je salue elle ne m'avait jamais vue en bain c'est la première parce que je le voyais là après elle a dit mais ce n'est pas la fille qui est à quoi la seule c'est la mère la mère de son enfant dit que lui c'est la mère la mère elle me salue on repart avec Stéphane elle vient dire que tu as pris le mari de quelqu'un tu as rassuré le mari de quelqu'un quand je l'ai connu elle avait fait trois ans chez le Watt Stéphane était seul dans une chambre de neuf mètres carrés avec le lit en ressort c'est moi avec mon argent que j'ai pris notre maison j'ai pris notre maison le prix ça marche j'avais dit à la tâche un peu si tu dors avec moi à l'advers de ton mariage ton mari n'ira nulle part ça va que c'est gâté gâté il a fait les rêves c'est comme ça comme ça ça s'est passé il a fait le mari le mari il a même duré même un an c'est d'être vous gâté 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 ouais oh merde ces garçons souffraient à nos gens ils mârent ils mangeaient le tapioca l'arachide les gens sont méchants je suis parti à la compte je suis rentré c'est le 5 mai je suis rentré le 5 mai je suis rentré le 15 j'ai pris l'argent j'ai pris la maison j'ai regardé la maison sur le on l'appelait encore quoi on l'appelait encore quoi elle est pour la congé chez les bons c'était quoi on l'appelait ça quoi Flore Kunga on l'appelait ça quoi donc j'étais chez la maison là particulière en particulier que ça il vivait seul il fallait voir je vais vous montrer la photo l'un jour parce que cette photo il ne sait pas que je l'ai j'avais volé la photo là j'ai dit cette photo c'est bizarre quand même on cherchait la maison d'un particulier en particulier c'est comme ça que j'ai cherché la maison j'ai pris les mêmes copines soit Viviane on a pris avec ses deux deux carols j'étais cinq carols nous sommes partis prendre la maison à nos gens nos baillons nous ont appelés je suis parti on a le baillon nous a donné la maison même cinq fois il n'avait pas mis dedans parce qu'il était au chômage parce qu'il n'avait travaillé pas j'ai mis sur mon dos on vient me dire que tu étais avec un gars il avait sa copine tu es venu le séparer tu es à commencer je lui ai dit que mes stations on vient nous il y a souvent les moments que quelqu'un a envie de parler laisse moi un peu dire c'est pas un méchant je ne l'ai supe pas mais je dis la vérité c'est souvent vite fait comme ça c'est pas qu'on t'a de sur ça quand j'ai vu la vie de débauche de Paris on m'a appelé on m'a dit qu'on voit ton gars dans les gana je suis avec ma tête je suis venu habiter ici à à Saint-Ru d'Alsace-Lorraine la dos qui est là-bas j'ai exigé la formation et c'est le blanc qui paie la maison on va dormir le roi me dit que prends ta fille l'amour que tu as appris de quelqu'un le gars il m'a jamais donné 200 euros on dit que j'ai marré son argent papa je suis habite je suis habite dans les grosses c'est l'italien les guenzeppes les d'Otchegabana ils ne portent pas du n'importe quoi les habits sont je dis que le moment il a les comptes les gogos sacs d'habits les habits et les habits de maquin il m'a dit que j'aime manger son argent regardez-moi les gens comme ça même cinq fois le roi était divisé en deux vous venez parler sur des gens que vous ne connaissez pas six fois vous se lèvent vous racontez sur l'histoire vous allez faire vos salles dans les réseaux sociaux il y a une telle histoire là ça s'arrête tu ne peux pas faire qu'une femme qui t'a abandonné qui a un bidet avec tout Paris qui ne t'a jamais donné ta place de père d'enfant tu vas faire le bisou avec elle dans les réseaux sociaux et elle passe à lier avec mes ennemis jamais je ne peux pas dormir seul matin le bisou même pendant dix ans je refusais ça et je restais fermé là-dessus tout ce que vous faites là c'est de vous vous êtes là parce que vous n'avez pas vous ne saviez pas que je devais prendre une décision fermée comme ça et elle est ferme vous êtes parti comme ça il est parti dans la maison il a fait la main courante à la police de Reims la main courante est déjà là-bas et quand vous étiez à vous parler on vous a enregistré je n'ai rien passé dans les commentaires un homme qui me bida j'ai pas été baiser dehors une femme qu'on bida bien pas encore baiser dehors une femme qu'on bida bien pas trompé tu as vu ça je n'ai rien passé dans les commentaires quand je suis scellé là ce que je dis une femme qu'on bida bien avec la lettre se fait prier dehors une femme qu'on bida bien elle ne peut pas aller bina avec les hommes dehors jamais elle va se contenter de son bina de la maison si un jour je vois ma silhouette dans les réseaux sociaux je vais commettre des réparables ou un jour même si ma porte est ouverte quelqu'un entre là-dedans il va regretter beaucoup l'entrée parce que quand tu pars de quelque part tu portes toutes les choses tu pars avec tu ne laisses pas l'autre si un jour je suis même en voyage on m'appelle on me dit que même la cuillère est sortie de cette maison tant pis j'ai vu un direct de juillet c'est bien quand l'on vient tu pars tu viens tu pars mais pour vivre dans la même maison respecter les femmes qui vivent dans la même maison avec les hommes en Europe ce n'est pas facile arrête de faire le l'amour clandestin va t'asseoir là-bas tu viens de vivre dans la même maison quand je le vois j'ai pitié parce que vous faites tout il t'utilise pour attirer mon attention parce qu'il même je suis assiné plus bon ta petite fille il a mis son nom il m'a donné le nom de ta petite fille tu as fallu devenir folle ta dernière petite fille s'appelle Laure tu as dit que tu vas changer le nom j'ai l'acte de l'essence avec moi je ne t'ai même pas au courant le prénom il a deux prénoms un prénom que lui a choisi un prénom que c'est lui-même qui a donné un nom qui ne t'aime pas ne fait pas des gestes comme ça mais il ne s'attendait pas à sa bêtise que ça devait tourner comme ça et c'est Dieu qui avait dit que la Nessie je vais t'enlever toutes les mauvaises personnes auprès de toi c'est ça que je ne l'en veux pas je ne peux jamais lui faire du mal mais s'il vient pour me faire du mal c'est là où je vais agir mais s'il reste comme il est là ça va il n'y a pas de problème il n'y a aucun problème tout ce que vous faites ça veut dire toi tu l'utilise pour la star mania lui t'utilise pour attirer mon attention donc vous n'êtes pas heureux la semaine quand tu parles il récite d'eau seule toute la semaine l'attaché c'est s'exprimer il peut être un homme politique il peut être un homme maire l'attaché à le bac l'attaché à le bac l'attaché à faire tenter mais c'est mal que l'attaché les fesses du chien il ne reste jamais sur place il aime le dehors il aime la nuit l'attaché ne reste jamais à la maison le week-end il est dehors 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 mais l'attaché il sera star l'attaché tu seras star tu seras star des réseaux sociaux c'est toi qui veut fabriquer parce que tu voulais la star mania l'attaché sera star de facebook oui l'attaché tu seras star l'histoire était n'a que ta petite fille a porté le nom du sorcier même si tu passes chargé mais c'était son souhait quand je suis rentré celui-là qui m'a dit maman tu sais ma ma petite soeur est pour ton nom j'ai dit tu as fait ça il m'a dit oui j'ai dit merci il faut dire choupilèque viens vous pouvez vous oublier son nom le nom maman je n'étais pas encore le nom de la petite fille de papa je n'étais pas encore l'or abigail l'or abigail merci tiens dans le vu c'est quoi tu fais là si vous vous êtes là tu vois que je vais détester le père de ton enfant tu vois que je viens de l'insulter je ne vais pas l'insulter parce que une usborelle elle adore elle adore son père c'est pour moi je ne peux pas tu voulais être un star de facebook tu voulais te faire connaître on a dit quand vous êtes la chenille vous êtes ma chenille comme les beaux-là disent souvent que la chenille c'est la chenille c'est moi la tête vous êtes derrière tu vas te faire connaître dans les réseaux sociaux et tu l'utilises pour avoir la visibilité tu n'auras aucune visibilité parce que même mes ennemis vont comprendre à la fin que tu es la poussade si tu as une femme faire venir c'est moi qui dis au père de ton enfant comme tu n'as pas fait venir tes petits enfants on fait entrer tes petits-enfants ils viennent ici en Europe ils vont grandir c'est moi qui dis que cherche tes amis à Reims qu'il y a les mouna tu prends même un chaos nous avons pas fait c'est l'ondi en sang j'étais dit toi au château rouge que ma soeur fais venir ta petite-fille il y a les possibilités fais venir ta petite-fille j'ai même dit à parler de ça avec le père de ton enfant entendez-vous l'affaire que vous ne vous parlez par là ce n'est pas bien les enfants qui ont eu les têtes des parents entendez-vous ils sortent sa part d'argent ils sortent à pas d'argent on complète on fait venir une la première la deuxième n'était même pas encore née c'est là où elle me dit que la femme de son fils est encore enceinte j'ai dit quoi mais il ne m'a pas dit j'ai rendu la femme de ton fils est enceinte il me dit qu'il t'a dit j'ai dit mais j'ai trouvé mari mari de Trabelot d'abord au château rouge elle m'a dit que la fille l'enseigne c'est là où il m'a dit la vérité il dit que lui il ne savait pas j'ai dit merde c'est là où le deuxième enfant est venu je crois que si j'étais méchante je pouvais donner une idée comme ça au père de ton enfant ou à toi jamais quand vous venez vous asseoir ce que vous racontez des conneries l'autre vient de dire que oui ils se sont rencontrés ils ont grandi ensemble ils sont venus en Europe pour qu'il n'a pas épouser au Cameroun pour qu'il n'a pas épouser notre fille il ne faut pas qu'il n'a pas épouser notre fille et maintenant pour Éboua Ballard j'ai acheté l'identification il part payer le billet et j'avais dit que je ne vais jamais clasher cet homme parce que j'ai j'ai beaucoup d'admiration pour sa femme j'ai beaucoup d'admiration pour Madame Éboua c'est une belle personne c'est une femme qui a un grand cœur c'est une femme que j'ai parfois eu des moments difficiles comme ça elle a pris son argent elle m'a donné que je te prête tu me rembourses après elle ne m'a pas donné un délai pour rembourser c'est une femme que quand j'étais au Cameroun elle m'appelait en pleurs elle faisait des prières pour que je rentre en Europe c'est un sauf elle a cotisé même pour pour mon billet l'avion retour elle a toujours été là pour moi donc je ne vais jamais au grand jamais clasher son mari mais je ne lui pardonnerai jamais pour cette raison parce qu'il ne pouvait pas le faire l'année dernière parce qu'il voyait tout ce que je subissais sur la toile il aurait pu dire que non ce n'est pas le moment où je peux faire du mal à Lolo parce qu'il était comme ma famille je considérais cet homme comme mon frère sa femme c'est toujours ma seule mais lui ce n'est plus mon frère ce n'est plus mon frère non il n'avait c'était le mauvais moment je m'attendais à tout mais je pense que je ne suis plus avec sa femme parce que je ne peux pas séparer un couple c'est son mari ils sont ensemble depuis les 25 23 ans donc je peux aimer sa femme ne pas l'aimer lui mais ne plus être en contact avec les deux mais garder sa femme dans mon cœur en tant que ma soeur voilà c'est tout simplement ça c'est peut-être l'autre c'est peut-être m'a à Stiko elle a dit qu'il ne peut être amoureux il n'a jamais été amoureux il n'a jamais été amoureux il n'a jamais été amoureux je n'aime pas mal je n'aime pas mal je n'ai même pas les candidats de commenter comme ça pardon l'autre il doit me respecter non 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 le monde n'a jamais eu ce genre de changer pardon il ne trompe pas sa femme il ne voit pas comme il est il aime bien l'ambiance mais il ne trompe pas sa femme il ne la trompe pas il aime bien la fête il aime bien aller dans les soirées il aime bien s'amuser mais je ne vais pas venir mentir sur lui il a fait seulement le truc je ne vous permets pas de mentir sur son nom mais là ce qui concerne la tâcheur la tâcheur c'est un très garçon c'est un garçon très gentil mais il est maladroit il est maladroit jusqu'à ce n'est même plus bon et la tâcheur aime la nuit la tâcheur aime la nuit il aime le dehors mais il est maladroit il n'a pas un fond méchant il est très paternel il est très protecteur voilà il est manipulable il est manipulable il n'est pas bref on va parler de la série la tâcheur après et maintenant le reste moi je suis heureuse parce que vous êtes à mes côtés j'ai des personnes qui m'aiment mais de l'omagnan ça me suffit ma famille la tâcheur c'est quelqu'un de bien la tâcheur on dit qu'il a dit qu'il va répondre il répond quand ? on dit que la tâcheur a dit qu'il va répondre c'est ce qu'il a dit s'il y a eu dans le dia qu'il ne répondait pas oh silence oh silence il est parti poster il a dit silence la tâcheur il dit qu'il ne répond pas oh silence oh il est dans le silence il est parti mettre la photo d'une fille avec lui c'est son ami non ? c'est son ami c'est sa pote il veut venir engueillir il t'a dit quoi et l'autre c'est là l'autre ne t'inquiète pas je vais récupérer autant autant marie je suis venu avec lui la tâcheur c'est lui la star on le laisse par l'attachement nous sommes suivis il va bouffer le dernier il a dit qu'il va répondre tu vas répondre tente de répondre la tâcheur on va dire que la tâcheur elle dit qu'il va répondre la tâcheur t'as ta mère soupinette la tâcheur elle dit qu'il va répondre vous savez il y a un gars là que je vais se poser sur ma page et je vais laver le gars là correctement et bien il était venu d'ici là comment il couche avec la scène je vais tout dire ce qu'il avait dit parce que c'est les gars comme ça qui salissent le nom des femmes ici d'ailleurs quand tu vois le gros pauvre qui dit qu'il se traite la scène et que tu mets le même la scène que maman la fille si elle cherchait quoi de elle au cadre le gars je vais dire ça elle va te demander ça il y a le flyer de la tâcheur la tâcheur la reine de l'omagnère confession intime lui a lu ok ce n'est pas vrai il faudrait qu'il fasse un démenti il la connaît mais c'est qu'elle est venu dire sur la toile qu'il a jeté le billet d'avion il a jeté le billet d'avion c'est qu'elle est venu dire dans facebook donc toutes les personnes que je me suis séparé dans 2023 la seule personne qui m'a fait le plus mal c'est au Eboabala le reste c'est là jamais je m'en fous c'est moi Eboabala Lolo Gouria Lolo Gouria Lolo Gouria Quoi ? Non Quoi ? Il se calme pas ce filet avec la tâcheur Eboabala Vous avez été amis avec un gars deux personnes qui sont plus sans calisson évitez souvent de vous les gens évitez souvent d'aller faire les alliances avec eux parce que les jours qui vont repas vous allez calomber ou les jours qui vont devenir amis à nouveau j'aime bien le papa avec la tâcheur c'est moi qui sont amis depuis quand Hey maman c'est pas que tu m'as avec la tâcheur mon père maman vous comportez comme des petits gamins ces feuilles n'a jamais acheté le bêlard à quelqu'un maman maman je connais mon amoureux la maman la maman je connais mon amoureux Le cas sur le loulomania, il y a Gloria, non, Gloria lui dit c'est vraiment radicale, mais le palapala, Lolo Gloria est radicale, Gloria lui dit c'est radicale, mais les gens qui, non, et pour ça, c'est ce que tu ne t'attends pas, il y a la reine de loulomania, celle qu'on appelle piste piste là, et son, ouais, piste piste, elle met les organes. Maman, dame tu me vois encore avec autant, maman, gnocchi, c'est toi autant, c'est toi, c'est toi, on faut profiter si je ne connais pas, toi même si elle recommence, elle te dit c'est la conta, l'attaché m'a fait rire, je suis encore essayé que j'aurai rire la fin de l'attaché, il n'y a rien de faux profiter commentaire, J'ai dit que c'est toi ici là, viens avec ton faux profiter, on qui suit ça, ça veut pas, attention, elle aime toute son affaire, regarde, elle est maladroit, Et que, voici l'attaché qui commande, mamou, gnocchi, là c'est l'attaché, c'est toi qui commandes, hé, la rejite, il n'en a pas, tu es là ? Non, le problème c'est que, je viens vous raconter mon secret avec l'attaché, un gros secret, il y a connu moi, il y a quelques personnes qui sont au courant, je viens vous raconter mon secret avec l'attaché, sa story arrive, non ? Sa story arrive, c'est lui qui commentait là, vraiment l'attaché, je suis souffré, mamou, gnocchi, pourquoi l'attaché, tu es tenté de commenter, tu viens toi avec les faux profils ? Comment t'avais ton profil, viens pas te bloquer, elle se veut te bloquer, t'es bloqué hier, comment t'avais ton profil ? Continue toi pour vous faire les déclarations d'amour, viens une fois ici là, tu causes avec nous, le remanesel, la reconciliation avec la tete'info raïssa, bonsoir ? Donc, pour everce, si quand tu es libre, vous pouvez vivre votre amour sans stress, le tout ici, c'est jusqu'à la gare, hé ! Ça a éch hebben la déclaration, c'est lui, donc voici ici ! Voici l'attaché ! ouais ouais je ne l'aime pas et que c'est que je veux le coach tous les jours c'est quoi voici l'attacheur il est l'omaniens et mon temps je pense que c'est l'attacheur mamou gnocchi c'est lui l'attacheur que je vais négocier je vous s'en profite voici l'attacheur c'est lui il est un bon monsieur d'ailleurs où il a eu c'est toi les autres vont manger tout ce que tu as cherché mieux tu te remets avec lui kiki chanel angi chocolatale je ne peux pas avoir raison quand je vois le commentaire là c'est c'est lui ah là aussi t'as jamais souci je ne demande donner à boire à manger cristal de l'autre à l'eau on ne ravale aval pas son vomi mais c'est un bon c'est lui c'est l'attacheur l'attacheur chou mais vous avez raison un peu garçon la fortune bébé la bonsoir julie la porte le lendemain dit que toi ma nous l'aimons le lendemain dit qu'elle ne l'aime pas le l'autre dit qu'elle ne l'aime pas il ya rien de l'omaniens qui ne l'aiment pas ma meilleure amie d'enfance de l'arrivée de l'angoisse et que non est pas accepté seulement il doit venir avec la nourriture et la boisson le malheur des hommes des enfants le bonheur des autres vous deux savez ce que vous avez vécu vous deux connaissez votre vraie histoire que l'attacheur ah non c'est lui qui est grise là voilà le profil de l'attacheur c'est lui qui a de commenter non j'aime toute la peinture j'étais trop maladeur moi j'étais attrapé on a même plus dangereux que et l'eau bas pardon trouve toi non mature passe le ventreux perdu et qu'est toi aussi alors bouton si tu te si tu te retrouves deux fois en bas de même âme c'est que tu es perdu moi même je ne l'aime pas coquille du nez angi choco c'est lui ah c'est lui la tacheur t'attends toujours vous il te ya mon nom il a sangra pas dans les gâtes on passe au mariage dont marco non dont on a pris pour l'affiché dans l'eau tu sais très bien au fond de toi qui est autant les gens peuvent parler mais toi et que toi tu sais qu'il est à l'attacheur là il s'en est pas l'attacheur je sais que c'est sa petite soeur là il s'en est deux tu sais qu'elle ils ont peur un peu profil ça pour plus avec vous l'avez vu sur les photos là il s'en est pas lui tu sais qu'est ce que c'est ils ont peur un peu profil hein bien sûr qu'elle le sait mais c'est inquiète alors c'est d'or casse d'or casse d'or casse d'or casse direct elle est dans un endroit calme parce que quand elle est au bas là moi je suis passé direct elle est où elle est placée comme l'eau reste avec papa andré non non papa c'est mon meilleur ami c'est toi qui m'a donné papa andré non moi je reste avec papa andré papa andré c'est mon meilleur ami pardon papa andré j'ai n'ai aucun problème pardon papa andré c'est mon homme sûr il est là il me protège la belle sœur tu veux en commerce quelle belle sœur quelle belle sœur la force tranquille pour de vrai il est le meilleur risque vous vous connaissez très bien ok maman ou gnocchi c'est des moyens bah moi parmi vous là gnocchi c'est pas les gens du bam c'est un peu comme les bamins allons chez dor casse allons chez d'or casse ...